Musique On va jouer à Super Fantasy Brawl Alors là vous allez me dire, mais attends on y a déjà joué Cette fois-ci on va faire un tournoi Dans Super Fantasy Brawl, chaque joueur va incarner 3 personnages sur un plateau de jeu Et va devoir remporter différents objectifs ou tout simplement différents combats Pour gagner des points de victoire Ça c'est la base du jeu Et nous jeudi, on va faire un tournoi sur ce jeu Avec les anciens persos mais surtout avec les nouveaux disponibles Dans la nouvelle campagne Kickstarter de Super Fantasy Brawl Salut tout le monde les amis On était en train de discuter, t'es là, elle est où l'himo de feu ? Voilà, incroyable ! Il n'y aura pas du mot de feu sur le cas ! Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Bienvenue pour cette nouvelle émission Ce nouvel épisode de l'émission en plateau Où aujourd'hui, vous l'avez compris dans la petite vidéo qui précède Nous allons jouer à Super Fantasy Brawl Alors ça, c'est la boîte qu'ils avaient sorti Pour le premier Kickstarter de Super Fantasy Brawl Dans laquelle il y avait les 12 premiers personnages du jeu Alors, très très sympa Super Fantasy Brawl évidemment Tout le monde a bien aimé les mécaniques, ça a très très bien marché Et forcément du coup, ils lancent dès aujourd'hui la saison 2, le round 2 Avec, ah je viens de me faire super mal, 9 nouveaux personnages Alors le but de cette émission c'est de vous présenter le jeu De vous montrer comment fonctionnent aussi les nouveaux personnages Et puis d'en découvrir avec Olivier Rofellos Puisqu'il ne mérite pas la victoire aujourd'hui C'est top 1 ou rien, je vous le dis Exactement J'espère, t'es le joueur de cartes ici Donc pour un top 50 sur un autre jeu de cartes susnommé Si tu ne gagnes pas, tu seras déclaré Tu seras obligé, si tu ne gagnes pas Je te mets un gage Vas-y, vas-y La prochaine fois que tu fais le récap, tu es obligé de ramener la casquette dingo sur ta gueule Oh oui ! Pas mal Oh oui, 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 oui De toute façon je ne prends aucun risque à être d'accord Puisqu'évidemment je finirai vainqueur Bah voilà Tu sais on dirait dans tous les mauvais chônes Tu sais De toute façon, je ne risquerai rien Je peux te donner 3 avantages Puisque de toute façon je vais gagner à la fin Et là il se fait laver le cul C'est comme ça que ça marche Du coup, Super Fantasy Brawl Je vais vous résumer rapidement les règles Juste avant qu'on commence à jouer Puisqu'on va se faire un petit tournoi Pour être sûr qu'on ait le temps de faire tous nos matchs On a fait des choses bien On s'est mis une petite cloque de chess D'échec, vous connaissez en ce moment Et 40 euros La petite pression sur cette Donc on va essayer de se manier le cul de jouer Et présentation un petit peu des figurines Attention, je ne sais pas si tu peux utiliser ta petite Donc là vous voyez les figurines qui sont en fait Celles de la première saison, du round 1 Donc avec l'extension ici Circle of Blood Voilà, avec ces figurines ici Juste à côté, on avait Force of Nature Qui sont juste ici Et qui sont très très beaux évidemment Juste à côté, nous avons ici C'est Sun Tzu C'est l'art de la guerre Oui, je dis Sun Tzu pour m'en souvenir Mais c'était Art of War Voilà, tout simplement Ils sont très stylés Et puis, si tu peux décaler un peu la cam Ou comme tu veux Tu sais quoi, reste là Je vais les bouger moi après Ici on a les persos de base Du jeu Qui étaient dans la boîte d'origine Et qui sont également très très classe Évidemment Et enfin Donc ça c'était les premières Alors certaines vont être jouées aujourd'hui Mais on va quand même prendre le temps De vous montrer les nouveaux persos Tiens, pardon, excuse-moi Avec ici C'est les persos de l'extension Hot Trick Et vous allez évidemment comprendre pourquoi Puisque je vais jouer celui-ci Mais ils sont tous un peu roublards Un peu fouineurs Ils sont tous un peu roublards exactement Donc ça c'est l'extension Hot Trick Qui est disponible du coup Dans le round 2 sur le Kickstarter On va vous l'afficher après Comme ça vous allez voir tout ça Ici on a Eh bien Une seconde extension Je crois que c'est Il y a Mime dedans C'est un truc sur l'esprit C'est le contrôle mental Mais ça ne m'étonnerait pas Puisque ce sont des persos Qui effectivement manipulent Un petit peu les autres Comme toi Dina dans la vraie vie Bien sûr Allez hop Pas le perdu Pour le coup je vais jouer Je vais jouer celui-ci Qui semble-t-il Rajoute des tours de jeu Donc ça j'aime beaucoup Il aime bien ça Voilà Tricher c'est ce qu'on aime Et enfin La dernière Cette fois-ci Qui est plus basée Sur la lumière N'est-ce pas Et encore une fois Des figurines absolument Magnifiques Alors la lumière Lui il a quand même Des tentacules Derrière lui Je ne sais pas S'il est très très light Comme personnage Mais en tout cas C'est celui que je vais jouer Et qui va vous écraser Tout sympa Ah c'est celui qui te mènera A la victoire Oui madame N'est-ce pas Dingo Ça c'est ce qu'on va voir On va vous montrer évidemment Le Kickstarter Qui est en cours Et il faut savoir Qu'il est très très court Puisqu'il ne reste que 8 jours Alors qu'il vient à peine De commencer Il y a déjà Presque 5000 contributeurs Ils demandaient 41 000 euros Ils sont déjà A 260 C'est Un petit succès C'est dépassé Mais Ça veut dire Que ça marche Plutôt bien Effectivement Pour avoir découvert Le jeu avec toi Assez récemment J'ai pris un malin plaisir A bouger mes petites figurines Et à jouer mes cartes C'est un jeu Qui est simple A comprendre Difficile à maîtriser C'est tout ce qu'on aime Dans un jeu Compétitif Puisqu'il y a un format Compétitif Voilà Si vous jouez À Super Fantasy Brawl Vous pouvez Vous rendre en magasin Faire des tournois Avec Enfin bon En ce moment Covid C'est pas trop le moment Mais quand ça tourne Normalement Vous sélectionnez Cinq figurines Vous allez en tournoi Votre adversaire Il vous en bannit un Et parmi les quatre restants Vous en choisissez trois Que vous allez jouer sur le terrain Et donc avec ce système De piquet de ban Vous avez la possibilité Comme ça De faire des petites sélections Sympathiques On peut voir Les pledges Leur prix Et ce qu'ils contiennent Histoire que les gens Sachent un petit peu Vers quoi Ça a scrollé un petit peu Pendant que tu parlais Mais peut-être que tu veux Un peu plus voir Un peu détaillé peut-être S'il en est Méga fan pledge Le méga fan pledge C'est celui dans lequel Vous avez absolument Tout ce qui est Sur la table ici C'est-à-dire que vous avez Vas-y tu peux descendre doucement Vous avez évidemment Le terrain Vous avez La boîte de base Avec les six personnages de base Vous avez Tous les personnages De l'extension Enfin de De la saison 1 Entre guillemets Vous avez Les petites pièces en plastique Pour remplacer les tokens En carton Vous avez également Les figurines de la saison 2 Enfin du Roam 2 Et vous avez même Ceci à savoir Les statues décoratives Qui sont au centre du terrain Alors qu'on aura Aujourd'hui en version En version peinte Voilà Alors peinte C'est de la sous-couche Avec une légère touche de peinture Mais je trouve que ça rend bien Ça fait un côté statut Ça va Ça fait un côté statut Ça marche parfaitement bien Bref ça régale Il y a évidemment des pledges Qui sont un peu moins chères Par exemple si vous avez déjà Le pack de saison 1 Vous ne pouvez N'acheter que Ceux de la saison 2 Comme ça Vous pouvez vous régaler À moindre coût Parce que L'intérêt de Prendre Ces figurines sur Kickstarter C'est de les payer moins cher Il faut savoir que Super Fantasy Brawl Est disponible en magasin Avec les mêmes boîtes Qui sont disponibles Dans les magasins spécialisés Le seul truc C'est qu'en magasin Ça coûte plus cher Voilà Donc vous avez en gros Maintenant un petit peu plus D'une semaine restante Pour faire des économies Si vous comptiez l'acheter Exactement Je ne peux pas le dire mieux Mais je bois tes paroles Depuis tout à l'heure J'ai envie d'en racheter un Et d'en racheter un autre derrière La vue est totale Je vous propose Un petit tour d'explications De règles Ensuite Chacun prend ses persos On lance le tournoi Et on se fout sur la gueule C'est parti On est parti Alors On va positionner évidemment Ces statuts Pour que je puisse vous expliquer Rapidement Comment ça fonctionne Tu as quand même juste à dire un truc Je vais faire une explication Très raccourcée C'est que tu as raison Sur le fait que Si jamais ils prennent le pledge Ils ont tout Sauf la peinture qu'il y a dessus Ça va peut-être être Pour pas faire des déçus Ça va peut-être être logique Pour beaucoup de personnes Et pour d'autres Je reçois des trucs gris Je ne comprends pas là Est-ce qu'on a une statue grise Enfin sans peinture J'en ai là si tu veux Alors ça reste totalement jouable Mais c'est vrai que du coup Si vous voulez Les peindre ou les faire peindre C'est évidemment un truc en plus Voilà Ça Voilà Je peux te mettre ça là Si tu veux A la cam Je pense qu'il y a beaucoup Qui vont dire évidemment Et d'autres qui vont dire Ah d'accord Non mais c'est bien C'est bien de prévenir Écoute Le but n'est pas de vous arnaquer C'est plus de vous informer Vous voyez devant Là vous avez la version Attends je vais reculer un peu Parce qu'elles ne prennent pas La lumière Je n'ai peut-être pas pris Les meilleures Tu n'as peut-être pas pris La couleur T'as pris la plus sombre Mais voilà En gros tu en as une Qui est effectivement Peinte ça se voit Et l'autre qui est Beaucoup plus sombre En plastoc D'ailleurs en plus Ça c'est les versions Attention Elles ne seront pas De cette couleur là Quand vous allez les recevoir Puisque en fait Ça c'est les versions proto Donc vous ce que vous allez recevoir Dans quelques semaines Moi ça ne va pas être exactement Cette matière là Très précisément Il y a des gens Qui sont là S'il y a besoin pour la peinture Notamment Iscarlet Vous voyez Tout à fait Pareil Toutes celles Qui m'appartiennent Ont été peintes Par Summer Mini Que vous pouvez trouver Aussi sur Instagram Voilà Si vous voulez Des belles peintures Il n'y a pas de souci Il y a plein de gens Très talentueux Qui le font Sachez que ça représente Tout de même Un coût supplémentaire Puisque pour une peinture De cette qualité là Tu dis les cas Ou pas ? Ouais Disons que Moi ça va Il m'a fait un prix d'ami Il me l'a fait A 10 balles la figurine Ah ouais C'est un prix d'ami ça non ? C'est un bon prix C'est un très bon prix Puisque 10 balles la figurine Ça fait 120 balles Quand il y en a 12 quand même Oui mais bon Vous pouvez monter Vous pouvez faire un petit fois 3 fois 4 Je pense Alors après Vous n'êtes pas obligés De prendre cette qualité de peinture Vous pouvez prendre Une finition un petit peu plus simple Qui sera du coup moins chère Juste vous aurez moins de détails Sur vos figurines Ou ils peuvent s'y mettre Sinon vous sortez les doigts du cul Et vous peignez effectivement Voilà Ça peut vous faire deux activités Justement Summer Mini dans le chat Alors voilà Donc demandez lui C'est 10 balles Non Elle est ravie Les prix sont assez C'est divan les gars Il va être content Il va être content Il va être en train Les DM Mon activité ne rémunère plus C'est chiant Bref Vous savez tout Comment fonctionne le jeu ? Alors Hop On est parti Et on va faire une explication Claire, nette et concise Chaque joueur va sélectionner Trois personnages Admettons que je prenne donc Celui-ci Celui-ci Et Et j'ai perdu mes personnages Et celui-ci Voilà Donc je prends mes trois personnages Et vous allez les placer sur votre ligne de départ Vous voyez qu'il y a un côté qui est représenté par la hache Et l'autre côté qui est représenté lui par l'épée Voilà Donc là moi je vais être côté hache Je vais me poser sur les emplacements de départ Qui ont des petites haches dessus On va également placer des pièges sur le terrain Sur les emplacements de pièges Qui sont représentés par cette petite icône Donc là je les mets au hasard D'accord Normalement il y a un ordre et tout Pour les poser et tout C'est pour vous montrer Calmez-vous Voilà Calmez-vous C'est juste pour vous montrer Donc là on pose nos petits pièges Évidemment on ne sait pas ce qu'il y a derrière les pièges Spoiler C'est en général soit un truc qui vous immobilise Soit un truc qui vous fait perdre des points de vie Les points de vie c'est le plus courant Et éventuellement vous pouvez tomber sur ça qui vous stun D'accord Donc là j'ai tout eu C'est merveilleux En termes de probas C'est Tous les jetons existent en deux exemplaires Sauf la perte de deux points de vie Qui existe en quatre exemplaires D'accord Donc ça vous savez tout Plus facilement la chance Vous avez plus facilement la chance De perdre des points de vie Ok Très clairement Ensuite pour chaque personnage Que vous avez sélectionné Et bien vous avez un petit deck de cartes Vous voyez ici par exemple J'ai le personnage violet là Juste à côté j'ai l'ami Jack Et Aleister qui sera mon troisième personnage Vous allez prendre du coup la carte Qui représente votre personnage Et la mettre sur le plateau de jeu Voilà Et une fois que vous avez posé Et bien vos trois cartes Vous allez prendre toutes les cartes restantes Qui représentent toutes les techniques De votre personnage Et vous allez Et bien les mélanger Une fois que vous les avez mélangés Et bien vous allez gentiment En prendre cinq Mais gentiment Mais gentiment Et ces cinq cartes vont représenter Et bien les actions Que vous avez à votre disponibilité Pendant votre tour D'accord Seulement pendant votre tour Et bien comme vous pouvez le voir ici J'ai trois essences D'accord J'ai une essence jaune Bleue et rouge Donc l'essence Attends je vais essayer de m'en souvenir Vas-y Vas-y Création Destruction Et contrôle Manipulation Manipulation Bref Non mais c'était bien C'était pas mal Et donc ça veut dire Que vous avez le droit De faire trois actions Par tour Donc par exemple Si je fais une action jaune Je vais dépenser cette essence jaune Et ça me donne le droit De jouer une carte jaune D'accord C'est-à-dire que si vous avez pas de carte jaune Dans votre main Et bien vous êtes bien déçus Mais c'est pas grave Parce que Comme vous pouvez le voir Sur le plateau de jeu Et bien Imaginons que j'ai pas de carte jaune Dans ma main Je peux quand même dépenser Une essence jaune Soit pour faire Deux déplacements Soit pour faire Un déplacement Et me soigner de un Dommage qu'on ait mis les plateaux Sur les versions anglaises Puisqu'évidemment Si on le retourne C'est en français Et ça c'est la loi de morphy Parce que je les ai mis au pif Et puis Ben voilà C'est pas grave Ça dégoûte On recommence l'émission Donc là vous savez tout Sur les actions de base Que vous pouvez faire C'est soit vous jouez Des cartes que vous avez Dans votre main Si toutefois vous avez Les bonnes couleurs de cartes Qui vous vont Soit vous faites Des actions de base D'accord Le but du jeu C'est que En utilisant ces actions Soit vous allez Tuer les figurines adverses Et à chaque fois Vous en tuez une Vous gagnez Un point de victoire Représenté par ces petites coupes Soit vous allez accomplir Des objectifs Qui sont indiqués ici Sur le bord de la table Et qu'on vous lira Évidemment à chaque partie C'est parfait Avoir au moins deux champions Adjacents à la statue De Ragrill Alors vous n'avez pas besoin De savoir le nom des statues Elle est entourée en jaune La phrase Donc vous savez que C'est la statue jaune Le code couleur Est quand même bien pratique C'est bien pratique Effectivement Juste à côté Avoir un champion Adjacent à chaque statue Bon ben voilà Donc là si je fais ça Par exemple Et bien non seulement Je suis adjacent à chaque statue Mais en plus Ah ben non Ça marche pas Il faudrait que j'ai ça Là par exemple Je valide le premier objectif Et là je valide le second Voilà par exemple Alors il y a des objectifs Qui vont vous demander Souvent c'est de la prise de territoire Donc soit vous allez être Sur votre territoire Et sur le territoire adverse Soit vous allez contrôler Le territoire adverse Soit vous allez contrôler La zone rouge Soit vous allez être proche De tel et tel statut Voilà C'est souvent des objectifs De déplacement Là où combattre Et casser la gueule Aux adversaires Ce sont simplement Des objectifs De destruction Je vais te faire une petite transition Avec cet objectif là Qui du coup est plutôt belliqueux Effectivement On a ici un objectif Qui nous dit Au moins deux de vos champions Doivent être expérimentés Alors pour expérimenter un champion C'est simple Il faut qu'il tue un adversaire Une fois que vous tuez un adversaire Et bien vous allez tout simplement Retourner votre carte Et là Jacques le magnifique Se transforme en Jacques le magnifique Et là Il est toujours magnifique Sauf qu'il a un pouvoir en plus Par exemple ici Au début de votre phase d'activation Vous pouvez générer Régénérer pardon une essence Donc là on comprend que Il va dépenser des essences Pendant le tour adverse Et là Ça me fait une transition Pour une autre explication Oh c'est beau Ouais c'est magnifique Alors que t'as pris Jacques C'est comme Jacques On est vraiment toi Il y a du métier En gros Vous rechargez vos essences Au début de votre tour A la fin de votre tour Comment ça ? A la fin de votre tour Oui pardon 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 Excuse-moi Dommage parce que t'étais tout bien Et t'étais excellent Et T'es vraiment fort Olivier A la fin de votre tour T'es le boss Ce qui veut dire que Pendant le tour de votre adversaire Vous avez toutes vos essences disponibles Et il se trouve que Certaines cartes Ont un fond gris Vous voyez Ça c'est les cartes de base Avec un fond type parchemin Ça c'est ce que vous jouez Pendant votre tour de jeu Et vous avez les fonds gris La particularité des fonds gris C'est que vous allez les jouer Pendant le tour de votre adversaire Vous allez les jouer en réponse Donc par exemple Dina va me dire Je joue ça Je t'attaque tel personnage Et moi je vais dire Chez Ça n'arrivera pas D'accord ? Tu vas te défendre Où ça arrivera moins Où je vais fuir Où je vais machin Où je vais truc Bref Les cartes sont toutes évidemment Différentes Mais quand vous utilisez Une action comme ça En réponse Pendant le tour de l'adversaire Et bien vous devez tout de même Jouer une essence Ici par exemple Une essence rouge N'a rien sans rien ma bonne dame Ce qui veut dire Qu'arriver à votre tour de jeu Et bien vous n'avez plus Que deux actions disponibles Et donc vous allez moins jouer Sauf si vous jouez Jacques le magnifique Qui lui Recharge une essence Et là vous êtes archi bien Vous savez tout Le premier qui arrive A cinq points de victoire Remporte la partie C'est ça On va simplement faire Deux demi-finales Petites finales Finales Je vais jouer une première partie Contre soit Xari Soit Dina On va tirer au sort Xari est chaud apparemment Xari est chaud ? Il a déjà ses cartes Mais pas du tout Alors prenez la hache Et l'épée Tirons au sort Dina Alors attends Je te sens bien Xari L'épée L'épée Attention Le premier adversaire De l'accélène sera La hache Tu vois c'est Xari Contre Xari le fast Il est fast Il veut bien réussir A s'adapter C'est l'adversaire Que je voulais pas avoir Moi non plus Comment je trouve Mes persos Xari ? Je viens de les regarder À chier Non ils ont l'air forts Ils ont l'air forts Mais surtout La 1-4 Elle me Elle a 1-4 Elle t'intrigue Elle a que 1-4 Mais elle saute partout Allez Absolument Je vais éloigner un petit peu Les figurines Pour me faire un petit peu de place Et puis on va commencer Tant que t'es là Comment on choisit qui commence Parce que c'est quand même Un pareil Un bon pilou face Si toi t'as la hache Et bah du coup lui c'est l'épée Non moi j'ai l'épée du coup Donc toi t'as l'épée là Parce qu'il va jouer de l'autre T'as l'épée qui commence Et bien c'est C'est moi Encore la hache Comme quoi cette pièce N'est pas équilibrée Très bien Donc là On a mélangé Et il faut piocher 5 5 cartes Tout à fait Il faut d'abord passer les mecs Non il faut d'abord regarder les cartes Dans l'ordre C'est bien de faire ça proprement Effectivement Vous avez déjà choisi vos champions Donc vous avez choisi vos champions Vous êtes très bien On a mélangé déjà les cartes défis Ça c'est bon On les a placées avant C'est quoi les défis d'ailleurs Avoir un champion en sac statut Avoir au moins deux champions Dans le jaune Voilà Sachant que toi t'as un champion Qui compte pour deux Oula Ah non s'il est expérimenté Bref Mais reviens pas sur mes tactiques On va ça plus tard Non mais c'est bien Tu les donnes à l'avance Qu'est-ce que je voulais dire Donc ensuite on va Une fois qu'on a Hop là Attends Bouge pas Voilà Alors il faut que je prévienne Tout de même les gens Sachez que Rofelos a triché bien sûr Puisqu'il a lu en détail Toutes les cartes De tous les nouveaux persos Bien en amont de l'émission Et il a constitué son équipe Pour faire des synergies Entre les persos Là où nous Nous avons simplement choisi Au physique Là où moi On a fait du pic Nous on a lu Mais moi j'ai commencé aujourd'hui Voilà Moi aussi Et moi Je les ai lues dans les toilettes De Webedia Il y a une heure Il faut savoir au cas où Que Dina choisit en premier Quand même son personnage D'accord C'est vrai C'est vrai Elle a eu cet avantage là C'est énorme avantage Il faut savoir que Zary A pris un de ses personnages Juste pour me faire chier Parce qu'elle a dit Je veux lui 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 Au bout d'un moment Qui est le premier joueur du coup C'est Max C'est Max Max tu vas commencer par poser Tes deux pièges Que tu as pris Donc je te donne Parce que c'est du hasard Voilà Où tu veux Pareil pour La mi Zary Ensuite Donc il y aura à chaque fois Quatre pièges C'est à dire que si jamais Il y a un piège qui s'active À un moment donné Et bien on va remettre Un piège sur une case libre Exact Vous avez le droit à Un mulligan Alors ils n'appellent pas ça Forcément comme ça Mais si jamais Votre main de départ Ne vous convient pas Vous pouvez vous défausser D'autant de cartes que vous voulez Piocher Autant de cartes Et ensuite remélanger Votre défausse A votre bibliothèque Déjà vous pouvez faire ça Évidemment dans ce jeu Quand on a envie De jouer trois actions par tour C'est quand même bien Si on a les trois couleurs Dans la main de départ Et tu sais quoi J'ai les trois couleurs Et bah t'es le boss Ensuite Donc Une fois que vous avez fait votre main Je gêne tout Je gêne ce que je veux Non non Je gêne X Ok Ensuite le premier joueur placé champion Sur les cases libres De sa zone de déploiement Donc c'est d'abord Max Qui va se placer Puis Xari qui se placera Et là ça va pouvoir commencer Et en fait On va jouer comme ça À tour de rôle Donc c'est le rune En fait Le rune Ça se déroule en trois étapes Il y aura le tour du premier joueur Le tour du second joueur Et ensuite on va avancer Les cases Les défis Sur la Sur les mulliganes J'en prends trois autres Ou je mélange Je mets de côté Ce qui est mieux Tu mets de côté ou tu défausse Non tu défausse Défausse Donc tu mets de côté Puisqu'après tu vas remélanger Ta bibliothèque Non c'est une défausse Fais bien gaffe à quelque chose Non mais c'est pas une défausse Parce qu'une défausse Ce serait plus fort Ça serait oui Alors ça veut dire Que tu pourrais prendre Cinq cartes nulles Et faire hop Je les ai pas pendant Tout un tour de Non tout à fait Donc ça c'est bon Tout ça pour vous dire que Oui il y a quand même Un truc qu'il faut bien préciser C'est que les Les objectifs On les remplit uniquement Au début de son tour Donc ça veut dire Tu peux avoir Deux champions adjacents Si moi je te pousse Mais si à mon tour Enfin jusqu'à mon tour Tu m'as poussé Et bien ce cas Il a placé tes persos là Ou c'est random Non il a pas placé Il a pas mis son sac C'est moi qui les place en premier De toute façon Exactement Je les place maintenant Tout de suite Il va faire la même chose S'il fait la même chose C'est très marrant En vrai Très drôle En vrai Avec un objectif comme ça Non je suis débile en vrai Mais c'est juste pour faire chier C'est juste pour faire chier Maintenant que la blague est passée On va pouvoir jouer correctement Xari tu fais pareil Vas-y je vais mettre ça Je vais faire un peu Je vais faire ça Je vais faire ça Oui c'est pas l'air d'une stratégie Bon Si si c'est excellent C'est excellent Très bien C'était excellent En vrai T'as pas non plus un choix De fou malade Messieurs dames On parle de tu en l'occurrence Puisque nous on va regarder On va assister Je déclare Toi tu commences Alors attends On va faire comme ça Tu fais play Bon j'y vais T'es prêt Un Deux Trois c'est parti Vous avez dix minutes chacun Alors C'est perdu J'arrive à deux secondes à moi J'ai déjà attendu deux secondes Je pense que dix minutes Ça va être un petit peu charrette Ça va être charrette On aurait peut-être dû vous faire lire Avant les cartes C'est bon C'est bon J'ai tous mes plans Tous mes moves Les moves sont là Écoute Je vais jouer une essence Jaune Pour 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 Je vais te contre Alors on peut jouer des réactions Que face aux attaques Il te reste 30 secondes Ici là en haut à droite En haut à gauche Alors explique quand même C'est l'étoile Tu avances de deux Je me déplace de deux Ok vas-y Rien de Donc hangar Rien de très sorcier Je me déplace de deux ici Il a l'air stylé TF Voilà Je ne peux pas t'attaquer Tu es trop loin Ensuite Je vais utiliser Une essence Rouge Oui oui Je vais pareil Me déplacer de deux On s'en fout Alors je pourrais le faire Sans jouer de carte Mais on s'en fout Pareil Je vais me déplacer Du coup Ici Et ensuite Je vais Pour une essence bleue Et bien Je vais jouer Ceci Alors cette carte là Elle dit Pioche 2 Plan 2 Donc là je pioche 2 Je vais pouvoir sélectionner J'ai deux cartes Que je vais garder Pour le tour d'après Et du coup Je sais déjà Que je vais garder ça Et je sais déjà Que je vais garder Ce qu'il faut bien savoir C'est qu'à la fin du tour On doit défausser Toutes les cartes Qu'on a en main Et repiocher 5 Tu ne t'es pas déplacé Si tu le souhaites Maxime Oui tu peux te déplacer 3 Voilà Vous savez tout J'ai terminé mon tour A toi Donc tu as fait ton plan Quoi ? Donc moi je fais reconnaissance Je pioche 3 En vrai il va falloir Tracer j'avoue En diminuer Je pense que J'ai pioche 3 A 8-15 c'était bien Mais on va voir Vraiment vous êtes à la moitié du game On a surtout fait ça Pour essayer de faire 3 matchs C'est pour être sûr D'avoir le temps de finir Je vais garder ces 3 Je vais garder ces 3 C'est pas mal Je pense Ok Ah je déplace de 2 aussi Vas-y Après c'est ton premier tour Là tu peux réfléchir déjà A ce que tu fais Un coup peut-être Attends On est d'accord Juste Attends désolé On peut mettre pause Quand c'est un trait comme ça Attends je vais pas montrer Montre-moi Quand c'est un trait comme ça C'est forcément pile à cette distance Non Quand il n'y a qu'un numéro C'est jusqu'à Le trait c'est juste ligne droite Ah oui d'accord Ça veut dire que tu veux pas traverser les obstacles Alors vous avez effectivement plusieurs mots clés Mais qui sont résumés très facilement Vous voyez à partir de là Il n'y en a que une page On va dire Une page de mots clés Sur qu'est-ce que c'est la pause La pause c'est comme ça On vous expliquera les pouvoirs Evidemment au fur et à mesure Qu'on les fait Il n'y a pas de soucis Je vais activer Qu'est-ce que je vais activer C'est un peu chiant en fait Ce que j'ai fait Tac tac Je réfléchis rapidement quand même Déjà plus que 9 minutes La clope là C'est qui lui ? C'est lequel ? Alistair C'est le gros là 0-9 Ok je vais faire 1 Ça commence à se faire 2 Ouais Je vais faire 1-2 En enlevant un rouge Il va me cracher Dégueuille Et je vais faire Pour le bleu Je vais faire L'encolante L'encolante Qu'est-ce que ça fait ? Dégueuille Donc je peux Ah non Attends je suis pas obligé De faire un 2 Je peux faire Un seul Et je peux faire plan 1 Mais ça sert à quelque chose Non Tant pis J'ai joué Donc l'encolante Donc je t'attaque Je te suce Et je t'inflige 1 Et si je t'ai infligé Au minimum 1 Et bien tu subis Attraction 2 Et étourdissement Mais va-t-il réagir ? Je vais donc utiliser Une essence bleue Oui parce qu'il n'a pas Refil Parce qu'en fait j'ai pas refil Mes essences Mais en fait je vais le faire Je vais donc en profiter Pour jouer Pour une essence jaune Je vais jouer Vive le Roi Vive le Roi Avec Sordalister Qui va se déplacer de 2 Puis mettre des dégâts Donc je vais gentiment Oui effectivement On n'a pas fait ça Attends je vais mettre pause On n'a pas fait ça Mais effectivement Donc comme c'était La fin du tour de Xari Et bien on décale tout ça Ça veut dire que Cet objectif là maintenant Rapportera 2 points de victoire Celui-ci en rapporte toujours aucun Mais on a un nouveau truc Qui dit contrôler la zone De déploiement ennemi Donc la zone de déploiement ennemi Evidemment c'est là Contrôler Pour contrôler Il suffit juste qu'au début de son tour On soit plus nombreux On soit plus nombreux Dans cette zone tout simplement Voilà c'est parti Je t'en prie Max On est en tour Très bien Avoir 2 champions Adjacent jaune C'est pas le cas pour le moment Ecoute je vais du coup T'infliger 3 dégâts Si tu le veux bien C'est énorme Et ça fait quoi si tu me le fais ? Rien Si je te tue Je me soigne de 2 Mais tu vas pas mourir Je prends 3 Comme une énorme merde Non mais Ripost Bah je peux pas On a pas tout le temps des Ripost Parce que si j'ai ça La pire carte de tout mon deck Je crois Et il y a ça aussi C'est un peu à chier Mais en vrai J'ai un combo de fou T'as pas des Ripost De ouf toi Non mais j'ai un combo de fou Que je viens de planifier Tout à l'heure C'est parce que c'est Notre personne Je vais utiliser Mon action rouge Pour infliger un dégât Un ami adjacent Donc je t'aurai infliger un dégât Et j'en ai marre Alors sachant qu'en plus C'est dégâts Est-ce que j'ai le droit De me déplacer avec un autre perso Non Et d'attaquer avec un Je pense pas Faire un dégât avec un perso Et faire le déplacement avec un autre Non non tu dis Il y a un mec qui fait ça Oui d'accord Sinon ça serait trop Euh Et bah écoute Fin Ok A moi C'est pas mal Il s'est pris 4 dégâts Alors là Moi j'ai planifié mon tour Et croyez moi Que je vais faire Allez Rendez-vous fière Je vais enlever mon Un ascension Et je vais faire Bon puissant Donc saut 3 Je pense que tu t'attendais pas A ce que celui-là Soit aussi prêt Le saut c'est ça C'est tu te déplaces En gros A 3 cases Où tu veux Tu peux sauter Oh là là Il va le défoncer Ensuite C'est Jacques là Jacques il a quand même 1 de défense C'est ça Donc ça Si je le fais 1 Mais qu'en fait je le fais 0 Ça marche pas la poussée On est d'accord Bah si parce que tu le fais C'est juste qu'il se défend Non si je lui fais pas de dégâts Ça marche pas Ah non Si tu fais pas d'attaque Ça marche pas Mais je crois que si tu fais pas de dégâts Ça fonctionne Moi je suis d'accord Plutôt avec ça Parce que c'est quand même Parce que tu l'attaques quand même Non mais c'est juste pour savoir Parce que Mais on aurait l'unida C'est avec nous Très bien Ou Latifa Tout d'un coup Je t'attaque du coup Latifa connaît le jeu par cœur Je vais voir la base Mais je vais Je t'attaque du coup Tu m'attaques Et bien écoute Je vais gentiment Tuer une attaque basique Pour une essence rouge Oh non Il va me contrer Je vais jouer Volatilisation En gros L'attaque va avoir lieu Simplement Après l'attaque Tu vas perdre 2 points de vie Et moi je vais rentrer à la base Mais de toute façon Je vais te pousser Donc Ouais Quoi qu'il arrive à la base T'allais y aller Au moins il perd 2 points de vie Oui et puis attends Parce que pousser C'était C'est après la réaction en plus C'était quoi c'était ? Ah mais d'ailleurs oui Attends Infliger à chaque champion ennemi La quête Toi ça fait quoi exactement ? Lui il me pousse dehors Et moi je me dis Bah ça va rien changer Léo on est d'accord Que du coup c'est d'abord l'attaquant Qui fait son action d'après attaque Puis le défenseur Non c'est la réaction d'abord Et ensuite l'attaque Donc ça veut dire que du coup Je vais me casser Ces réactions d'accord Ça veut dire que du coup Il ne peut pas la pousser Parce que ce qui est intéressant Non je ne serai plus là Bah oui Peut-être qu'avec Oui il t'inquiète Pourquoi la poussée est intéressante Parce que vous allez me dire Bah oui mais du coup il est là Il ne peut pas être là C'est que la poussée Si jamais il y a par exemple On t'est ici Et qu'on te pousse de 2 Et bien en fait Comme tu ne peux pas te décaler de 2 Et bien du coup tu prends 2 dégâts En gros on te pousse contre un mur Ça compte Bon alors donc tu fais ça Max Donc tu fais ça Ouais ouais De toute façon tu as le droit Il peut toujours me pousser La poussée fonctionne alors Oui ça va Ouais C'est important Évidemment je ne vais pas rester Arranger Voilà Vous faites ton truc Bonjour Attends je prends des dégâts quand même Par contre frérot Tu m'as attaqué non ? Non je prends 0 Parce que c'est un défense C'est énorme J'adore ce jeu Un défense c'est bon C'est quoi ton combo de ouf là ? T'as bien pris 2 Le combo de ouf c'était qui reste Mais Dans tous les cas t'allais le pousser Et là j'ai fait Ouais non mais ta 4 Parce que j'avais un autre truc Ah ok d'accord Ok Donc je vais faire D Je vais faire ça Défi Donc là je ne suis pas obligé De le faire le déplacement C'est si je veux C'est jusqu'à Donc là je vais J'ai 2 de portée Donc là c'est bon Ouais Et je t'inflige 2 Voilà Énormément Attends Oh oui c'est beau ça Attends Non Il peut encore réagir Donc là je t'inflige 2 Et vu que j'ai réussi mon attaque Je fais attraction 1 Et donc du coup elle Dans le piège Allez C'est beau De toute façon tu mettais quoi Deux dégâts Ça ça va rien J'aurais quand même pris les dégâts Donc j'ai bien fait Donc tu prends 2 Et le piège Vas-y Max Et le piège qui me Route Je ne peux juste pas bouger C'est à chier Ça me va Parce qu'on t'est pas bougé C'est que pendant ce tour là Vu qu'on a déclenché un piège C'est moi qui ai déclenché le piège Du coup je vais en replacer un où je veux C'est ça Du coup évidemment je vais te remettre un chez toi Et une fois qu'on a fait ça On remet Pas où je veux Sur un emplacement de piège Bien sûr On remet le piège qui a été révélé Au hasard dans la pile de pièges Donc il pourra revenir Tout à fait ça moi Non il me reste un dernier tour Enfin il me reste un Un jouable en 10 minutes Oui on va C'est inconnu On va adapter Ça va épure plus vite Je vais enlever le rouge Et je vais te mettre un de plus De toute façon j'ai rien à faire Allez Attends un de plus Non tu peux pas contrer C'est du sang donc tu peux pas le contrer Au revoir Et c'est à toi Merci Eh bien écoute Pour ma part je vais utiliser Du bleu Stop Quoi ? On est donc En fait il faudra qu'on pense Qu'à la fin de Xary On doit faire Il faut avancer ça C'est vrai Donc on décale ça On révèle un autre challenge Qui est Voilà Donc au moins deux de vos champions Sont expérimentés Bon on n'y est pas Ah bah là Et maintenant On vérifie si En fait c'est pas maintenant C'est au début de chaque tour Donc on y pense Enfin on essaye d'y penser Mais là Est-ce que tu as un champion A déjà changé Avec ta dessus Non Est-ce que tu es contre Non Il a rien J'ai rien Next On y va Alors Ça ça peut être pas mal en vrai Le gère est magnifique Moi j'aime bien ce côté Grosse figurine Gros plateau Renaissance bleue Ouais C'est lisible quoi Je vais jouer à genoux Devant le roi À genoux Maintenant Je pense qu'elle Elle va prendre cher Je pense qu'elle est morte Actuellement Bah je vais t'infiger 2 Bah je Je peux rien faire J'ai aucune riposte Moi en fait Dans mon deck Bah vas-y Donc prends 2 Et maintenant Que tu as pris 2 Tu subis peur 1 Donc en plus Tu vas là C'est moi qui choisi C'est vrai que le piège C'est pas lui qui choisit Bah non peur C'est moi qui choisit Non je crois peur C'est lui qui choisit Ah on nous souffre C'est lui qui choisit Oh c'est lui qui choisit A mon avis Il va vouloir rester dans le jaune Je pense Ah vas-y Où tu veux Bah je vais C'est moi Enfin ça dépend en fait Lui je sais pas s'il peut pousser Donc En gros c'est la diff Entre peur Il faut juste qu'il soit plus loin Qu'il n'était au début En fait c'est la différence Entre peur et pousser Peur tu choisis En fait je vais laisser Je m'en fous Bon Si jamais t'as un truc Pour me pousser Et que je tombe là dessus Je suis un peu deg Ensuite Ouais mais là t'étais dans la zone Enfin je sais pas Quelle est ta strat Du jaune Et je vais dépenser un jaune C'est bon Pour soigner de 1 Elle Et La reculer de 1 Voilà C'est très C'est très C'est très petit C'est très courageux Comme plaît Voilà C'était un tour On m'en menait Côté de Max Hildan Écoute On essaie de jouer Vite et correctement Je suis quand même À la moitié de ton temps Non mais C'est impossible On a fait 2 tours Ils sont à 5 minutes Tac tac Touc Tac 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 Ouais tu vas voir Franchement c'est la vie Tu fais un objectif À 2 points de victoire Tu tues un ou deux mecs Ouais On va voir Si c'est pas cohérent On met en D'ailleurs j'ai pas de points de victoire Quand c'est marqué saut 3 Je suis pas obligé d'aller jusqu'à 3 Non pareil C'est un C'est jusqu'à Ok En fait quand il n'y a qu'un chiffre Tu vas jusqu'à Et quand il y en a 2 par contre Tu dois être entre le premier et le deuxième Minimum maximum Je vais Ah il n'est pas route Oui effectivement il y a un mec qui était route Mais je crois que route c'était que pendant un tour Ah bah si ça marche pas pendant son tour Un champion immobilisé Père immédiatement les points de mouvement Qui le reste pour l'action en cours Et ne peut plus déplacer N'effectuer de course De piquet ou de saut Durant ce tour Il peut attaquer Et utiliser normalement ses compétences Un champion immobilisé C'est juste pendant ce tour C'est juste pendant ce tour Ouais oui ça va C'est nul Oui c'est nul C'est pas chier Pas de soucis Bon bah my bad alors Disons que ça le handicap pas très longtemps Ouais c'est pas fou Je vais défausser Alors attends Et effectivement il n'y a pas de dé Et on apprécie Enfin moi je préfère toujours les cartes au dé Personnellement Il y a de la RNG dans les cartes J'aime bien les dé Il faut juste qu'on puisse les contrôler un peu quoi Il y a de la RNG dans les cartes Mais ça rajoute ce côté Bon c'est un peu chiant Quel est ton place Vas-y je vais défausser n'importe quoi Enfin je vais défausser Alors attends Tu as encore les 3 énergies Ouais je suis désolé Je vais défausser le jaune Et je vais avancer de 2 2 comme ça Ok Ensuite je vais faire Je vais faire pour un rouge Je vais faire Blizzard Donc j'annonce de 1 Et j'attaque le mec Alors est-ce que tu vas lui mettre des points ? Avec 2 de dégâts 2 Est-ce que tu prends ? Tu veux juste me mettre 2 ? Sur un mec qui a 9 points de vie J'ai un petit effet après Il y a un petit effet C'est si je te mets des dégâts Tous les autres prennent 1 Tout le monde prend 1 Je vais utiliser la parade circulaire Il a que des parades lui Pour C'est mon perso Du coup parade circulaire Pour une essence rouge Je peux défausser jusqu'à 3 cartes Pour chaque carte manipulation défaussée Je gagne de l'armure en plus Donc là tu m'appris C'est le bleu 2 Est-ce que tu peux défausser une carte ? Savoir celle-ci Et comme ça j'ai 2 d'armure Je vais me permettre de faire pause Parce qu'il faut bien comprendre Que les cartes Qu'on joue pendant son tour Sont uniquement liées au perso Donc là ils pouvaient uniquement Attaquer avec le perso en question Par contre les cartes réaction Qui ont comme le disait Max Le fond gris Et aussi la petite truc jaune ici Vous voyez qu'on n'a plus le perso là C'est-à-dire qu'on peut les utiliser Même si là clairement Ça vient de ce deck là On peut les utiliser sur un autre gars Tout à fait Voilà c'était le petit point Ok et ensuite pour le bleu Je vais faire coup puissant Sur le même mec Donc je t'inflige 1 Et après je vais te pousser de 2 Ah il est où là le gars ? Il est dans ton nouvel Le man il prendrait 1 je pense Ouais Donc là Oula tu vas où là ? Non tu me pousses là Et je prends 1 d'accord Donc en tout je prends 2 dégâts Tu prends 1 Sauf que tu stun T'es stun aussi Parce que si t'as subi des dommages A cause de la poussée Tu es stun Et bien quand je suis stun Je dois jeter une carte Alistair de ma main Il se trouve que j'ai Fait bien ça C'est un beau tour C'est ça que je veux voir Je vais jeter celle On s'en fout De toute façon je vais tout jeter Bah oui mais tu dois le faire Comment ça tu vas tout jeter ? Ah non Ah bah non pas là Tu fais ton tour avec tes 2 cartes Je fais mon tour avec mes 2 cartes Ça va j'ai 2 essences Donc ça devrait aller Ils sont de la bonne couleur ? Ouais 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 on va faire ça On va faire ça hein Ok j'ai 2 essences C'est parti quoi Stop en fin du round Donc du coup Ça les objectifs sont durs à faire je trouve Enfin ils sont pas assez faciles quoi Il y a que des objectifs C'était contre les autres De manipulation Ça ça va tu vois Bah ça il suffit d'un mec Ça ça va mais si tu le fais là maintenant Ah non tu le fais au prochain tour Ouais si tu le fais là maintenant C'est pas toi Bah ça sert à rien Ça décale avant que tu le prennes Non c'est bon ? Ah bah oui parce que c'est au début de ton prochain tour Et c'est parti Max Hildan Oui donc ça ça va être trop tard en fait Ça c'est trop tard Eh ouais Ne cherchez plus à avoir des champions adjacents à chaque statut Ce truc là va se faire broyer ce challenge Contrôler la zone de déploiement et mine Ça veut dire qu'il faut un mec là quoi Ouais il faut juste un gars Il faut juste un gars Non il faut un de plus Donc contrôler Bah si y'a personne Ouais mais là il y a lui là C'est dommage Je vais rejouer à genoux devant le roi C'est quoi déjà ? Renaissance bleue Je vais me déplacer Deux Attends il faut que je fasse quoi Ennemis Allez Bon par contre lui il a deux d'armure C'est un cauchemar Donc je vais me déplacer de un Et je vais te faire Je vais te mettre deux dégâts Ouais bah je suis mort Moi j'ai aucune riposte Ah réagis Mais je peux pas j'ai pas de réagis Justement on va voir comment ça se passe Donc 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Donc il est mort Le compte est bon Et du coup Alistair Moi je vais là Évolue Voilà on va faire une petite pause Il devient expérimenté Maintenant il a 10 points de vie Et 1 point d'armure Alors c'est le seul Qui a pas de capacité différente Parce que déjà c'est fort D'avoir 1 point d'armure Et 10 points de vie Par contre Zarek Qu'est-ce qui s'est passé Quand il est mort En fait il est étourdi C'est un jeu qui est quand même cool Il y a pas de sang Il retourne dans la zone là-bas derrière C'est ça Il soigne tous ses points de vie Et du coup pour pouvoir réentrer en jeu Il suffira juste de dépenser Au moins un point de mouvement Mais Max dans l'histoire A également gagné Un petit point de victoire Très utile Puisqu'on rappelle qu'à 5 On a gagné la partie Je vais utiliser mon essence jaune Pour jouer le feu alchimique Qui me permet de me déplacer De 1 Ah oui je peux me déplacer jusqu'à 2 Je vais aller là Dans le chat on dit qu'il est stun Mais stun c'est vraiment que On défausse une carte C'est tout Et ensuite je régénère une essence de destruction Donc je reprends une essence rouge Et du coup pour une essence rouge Et bien je vais me déplacer De 2 avec lui Est-ce que tu as fait piocher avec Zary ? Tu pioches 1 Pioche 1 pour le prochain joueur adverse Et régénérez votre essence C'est sûr que tu fais ça ? Je fais ça Allez Fin de mon tour Bah non mais bon Let's go C'est un peu dommage Peut-être On verra Je vais pour un rouge Pour les rouges Je vais faire ça Double frappe Oh Course 2 Donc ça c'est avant Donc course 2 Je cours là De toute façon c'est jusqu'à Tu voulais que j'aille là Et j'attaque de 2 sur ta meuf Pour gagner un point C'est toi qui joue Donc Max Il attaque de 2 Doublé Potence Attends je vais pas piocher mes cas Voilà 1, 2, 3, 4, 5 Une petite réaction peut-être Parce que là doublé en gros J'avoue que moi j'ai que des ripostes à la chine Ça double les dégâts Si j'avais la max Je prends Je prends Oh tu prends 4 Donc t'es mort Ouais Et bah Eh ben dis donc Donc On remet pause Toi tu mets ça Xari En fait Xari va nous lire son pouvoir Moi juste les ennemis adjacents Ils ont moins 1 d'armure Et je gagne 1 point de vie C'est pas insane Alors précision Quand les dégâts sont doublés C'est bien les dégâts C'est pas l'attaque Ça veut dire que S'il me met 2 Et que j'ai 1 d'armure Je subis 1 Et c'est le 1 qui est doublé C'est pas le 2 Exactement C'est pas mal En gros T'empêches les armures Quand t'es au contact C'est pas déconnant Après au final Je vais gagner Puisqu'il a plus de temps Ouais Non D'ailleurs Xari tu gagnes un point de victoire C'est vrai Putain On est sommes à égalité Pour le moment Voilà Attends juste une question Sur un truc Là c'est marqué Donc les alliés machin Gagnent plus 2 Contre la cible Donc les alliés c'est pas lui Ouais les alliés c'est pas lui C'est que ses potes Quand on parle d'alliés C'est que ses potes Ok bon là je vais Mais c'est bien de demander Parce que dans certains jeux Les alliés c'est que toi aussi Il te reste quoi comme essence Que là t'as tout Ah oui pardon Il me reste ça et ça En fait le problème c'est que Tac Donc je vais utiliser le bleu Je vais faire L'angle collante Donc je déplace de 1 On est d'accord Et là je fais Ça langue collante À droite distance Sur lui Vas-y Et tu mets 1 Je te mets 1 Et si je te touche Je te ramène ici Vas-y Donc je te touche Je te ramène ici Et t'es stun du coup Tu peux rien Et j'ai pris 1 Ok Ah bah non j'ai un d'armure Un d'armure Donc du coup Ah d'accord Mais euh Mais du coup Il se passe rien Il faut que tu m'infliges un dégât Il se passe rien Désolé j'ai un d'armure Il se passe rien Et je vais Je vais faire rouge Je vais sauter ici Mais t'as pu descente rouge Ah oui merde Il te reste que le jaune Non il me reste que jaune Jaune Je ne stresse pas Xary On va finir cette game 10 secondes Xary 10 secondes Ah quelle belle victoire ici Avec plus de 3 minutes Pour le joueur français Attends mais je peux faire un autre truc On a vu le temps un peu court En fait ce qu'on va faire C'est qu'on va repartir à 10 On va voir ce que ça Je pense qu'on fera juste pas La petite finale Alors juste Est-ce que je peux juste Jouer ça avant du coup Donc là ça me fait que je gagne Un dégât Et comme ça je joue ça après Ouais vas-y On va dire que je fais ça en premier Donc ça veut dire que Je bouge pas J'ai pas envie de bouger Je reste là Et donc tu m'infliges un Et je me rapproche de toi Ça va ça te va ? Et t'es stun Et c'est la fin Alors je suis stun Donc faut que je jette une carte de lui Je n'en ai qu'une donc je la jette Voilà Je suis obligé de te dire J'en ai qu'une Sachant que si jamais Vous n'avez pas de carte en main Il faut montrer votre main Pour bien montrer Que vous ne trichez pas Et à ce moment là Ça permet quand même Au mec d'avoir connaissance Ça m'entoure là ? Alors attendez On va cramer du coup ça Décaler tout ça Et avoir un nouvel objectif Qui va être d'avoir Un champion adjacent A chaque statue Bah ça fait combien de cramer La vie est bien faite Je ne vérifie pas forcément Mais n'hésitez pas Au début de votre tour Si vous avez un objectif réussi A nous le dire Moi je surveille Et je ne vois rien de tel Pour l'instant C'est chiant C'est pas évident Après c'est la première game Gros c'est difficile en vrai Bien sûr Il faut tout regarder Il faut tout checker En fait j'adore ce genre de jeu Je pense qu'il y a vraiment Des combos de fous malades Mais Les règles sont simples C'est très l'easy Parce qu'en plus Le fait que ce soit un gros jeu C'est bien pratique Et on a l'impression Que juste trois actions par tour C'est bon ok C'est facile Sauf qu'il y a un choix Qui n'est pas du tout Cornelien à faire Je ne peux pas mentir Que mes ripostes Elles ne font pas bander Bander On n'a pas fait une seule Au début En fait j'en ai que deux Et il y en a une C'est vraiment annuler Tous les effets de déplacement Provoqués par l'attaque C'est pas très bon Ça dépend T'es pas censé en avoir trois Il y en a un par deck Donc t'en as trois Non ça dépend Ah ouais Il y a des decks Il y en a un par Lui il ne ripose pas Il ne fait que attaquer Le gros roi Je crois Lui c'est lui qui ne ripose pas C'est tout le char Je vais jouer avec une essence bleue Je vais jouer pluie acide Je me déplace Deux Deux Et inflige à chaque champion Des dommages égaux A leur défense Donc lui subit deux Et lui subit un Ah c'est tous les champions De la map Bah je pense Excuse moi Marc J'ai peut-être pas vu Mais tu l'as fait pop ici Y compris les tiens Max Hildan Ouais il l'a pris lui J'avais qu'un mouvement du coup Y compris les tiens Ouais il l'a pris Ouais j'ai compris Je me suis mis mon dégâts D'accord Moi je prends deux Ah par contre Alistair En prend aussi du coup Oui Dommage Et du coup ça on est d'accord Léo que ça passe sous la défense Bah oui c'est le but Bah oui C'est trop dur C'est vraiment de la merde Inflige deux Mais il y a deux d'armure Zéro Allez Excusez moi J'ai confondu de carte Je croyais que ça m'était juste Une blessure à tout le monde Et je me disais Est-ce que c'est une blessure à tout le monde Ensuite pour une essence jaune Je vais jouer À quoi Vitae soin 1 Sur un champion ennemi Vas-y on s'en fout Sur lui là Léo ça m'intéresse Sur cette carte là Est-ce qu'il peut soigner Un mec qui est full Non Et ça fait quoi du coup Pour générer une essence De manipulation S'il ne peut pas soigner Il ne peut pas générer Régénérer une essence C'est-à-dire que même si jamais Si lui il n'a aucun dégâts Il ne peut même pas jouer la carte Ensuite je fais Pioche 2 Plan 2 Avec mon essence bleue Oh la la Ça boue bouite Ça y va les combos de cartes Qui est-ce que tu veux pas le faire Bah là je regarde Mais deux champions expériment Est-ce que tu veux venir Viens de battre Viens de battre C'est genre Non en vrai En plus c'est bien C'est un bon mec au corps raccord Vas-y viens J'avoue qu'elle T'as pas envie C'est bien fait défoncer Je suis juste en mode T'sais quoi tranquille T'as pas trop envie Qu'elle fasse la manie Là c'est pas C'est pas mon délire Désolé C'est pas mon délire Et je vais utiliser du coup Mon essence rouge Pour reculer lui De deux C'est une fin de tour pour moi Stop Que se passe-t-il Si j'ai bien calculé Mon cher Zari Contrôle la zone de manipulation C'est vrai C'est vrai Du coup On va retirer ça Et tu vas gagner Un point de victoire Tu les as mis où l'autre ? Tu l'as mis où l'autre ? Là On va mettre le Laissez-la là Comme ça Les gens voient Ok et donc ça Ça va là ? Non Ça reste là Il y a un trou Il y a un cratère Mais c'est pas grave Et là il va avoir Donc là au prochain tour Si je ne bouge pas max On est d'accord Qu'il va valider ça Qui sera là C'est ça Mais du coup Il faut l'avancer D'abord ça avance Après il le prend A la fin de vos deux tours On fait l'avancer Et ensuite on fait Ah tiens au début du tour J'ai gagné Ok je viens de comprendre Il n'y a pas de soucis Alors On est d'accord Est-ce que le saut Je peux passer par dessus Oui Tu peux sauter très très haut Au dessus de la statue Par contre je ne peux pas faire ça Parce que ce n'est pas en ligne ici Exactement Ça fait un deux Tu fais un deux C'est en ligne droite le saut Non non le saut Ce n'est pas en ligne droite Ah ah Non le saut C'est le piqué C'est le piqué C'est le piqué Qui est en ligne droite Excusez-moi Le piqué Le piqué est en ligne droite Donc tu peux faire ça Si tu le souhaites Je peux tout faire Ok Je vais Pardon Désolé je suis lent J'hésite J'hésite Aïe 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 alal de deux je vais faire ça éclair de jade j'inflige autant de blessures jusqu'à ce que la suite soit mal en point alors ça excusez moi du peu mais c'est quand même vachement fort c'est pas mal en point ça veut dire c'est un fiche 3 je refuse à riposte je crois que la tâche non alors vous savez quoi tu peux même pas riposter c'est un fiche de sang non en fait c'est le sang j'ai plus le terme exact léo c'est c'est l'activation soit sainte il ya un terme comme ça qui dit que tu as des cartes en fait qui ont c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour les cartes attaques qui ont une attaque comme ça et les cartes comme ça et peut pas contrer je fais un saut c'est les cartes compétence compétence je fais un saut ici à bon puissant il est inarrêtable je te saute dessus et je vais t'attaquer ici je te pousserai comme ça tu seras pas dans l'objectif et bien pour un ça c'est sûr je dis non j'ai juste un 2 d'armure ok mais je te pousse quand même une pouce quand même et du coup tu auras pas l'objectif c'est un petit nom tac je joue ce que j'ai mais je reste tranquille je commence c'est tout me reste c'est excellemment joué de la part du xavi voilà et je vais pour là donc là je des pardon tu as déjà dépensé le jaune pour faire ça je dois dépenser une carte bleue ou juste non j'ai juste un token enfin un token bleu moi je vais vas-y tu sais quoi je vais avancer là après en vrai comme façon tu t'es fausse à tête peut-être pas de carte bleue est-ce qu'on est bon ouais 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 c'est pas une carte bleue mais c'était une riposte alors on va donc j'ai mis j'ai mis pause parce que du coup ça s'est cramé ça ça se décale ça ça se décale ça ça se va voir un champion dans chaque dans chaque zone de déploiement donc une là-bas exactement un peu relou faut y aller quand même c'est dur je trouve pas en fait c'est assez long quand même derrière ça c'est un mot de jouer non bah j'espère enfin je suppose aïe on dit qu'il ya une nouvelle règle sur le mal en point on a le créateur du jeu à côté donc peut-être qu'il nous le dirait oui alors le mal en point vous avez dit il se prend trois blessures c'est ça maintenant mal en point c'est trois blessures d'accord ah c'est quoi qu'il arrive ces trois blessures oui c'est ça quoi qu'il arrive ah c'est quoi quoi qu'il arrive ça veut dire que si le mec il a il a il a 4 de vie mais qu'il a déjà 2 dégâts il prend quand même 3 non non 1 jusqu'à avoir jusqu'à avoir 3 points de vie ça ne peut plus être ça non jusqu'à faire 3 jusqu'à faire 3 ou plus mais 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 voilà il a déjà plus de 3 points de vie ça fait rien du tout non mais c'est vraiment sur les mecs qui sont tout neuf quoi assez moins c'est moins fort acheter c'est un peu moins fort oui mais c'était pas mal l'ajustement c'est pour ça qu'au tout début en fait je voulais est-ce que tout est là à grippé et faire les deux ce que du coup tu veux changer de perso mais non parce qu'il m'a montré tout à l'heure d'un tas c'est super fort je sais pas j'avoue tu mets genre alors mais c'est surtout que ça passe à travers l'armure 5 fois j'ai une main de merde un dina je vais pas te mentir que je veux dire parce qu'effectivement il a jacques le magnifique qui fonctionne avec les cartes il a pas j'existe on s'y me tire en réponse si justement il a la carte il faut j'ai pas une seule riposte donc il ya ils ont ils ont toujours à pinailler ils cassent rendons à césar ce qui appartient à césar qui sont les crates yoren eisenhout c'est plus facile à dire que le rouge je vais jouer une essence rouge les amis et je vais jouer coup de grasse tu as c'est des morgues avec les morts et morts et morts je t'inflige 5 dégâts je me déplace pas un juge t'inflige 5 dans la fiche de dégâts et un dégâts de plus pour chaque art destruction dans sa défausse je prends cinq de toute façon je peux rien faire j'ai pas de j'ai pas de riposte moi donc alors sur qui mais sur elle je pense qu'il reste quand même 3 c'est sûr si tu as quand même une carte de réaction alors tu n'as peut-être pas en main mais il a quand même un truc quand tu te prends des blessures c'est bon infliger autant donc si tu l'as joué là après cinq dégâts en même temps lui aussi c'est vrai que je n'ai pas touché celle en fait j'ai possède passer et enfin pour une essence bleu je vais jouer après ça porte malson ses coups de grasse et qui me tue pas au final ça nul pas l'effet ce qui me tue pas j'ai les petites lignes à un plan tout à l'heure classement tout à l'heure avait moins en armure donc tu as pris un dégâts de plus et parce que c'était l'autre c'est qui c'était la meuf et du coup elle mourait alors en fait c'est bon c'est bon donc là est ce que tu as un champion à côté de chaque cac tu as un champion à chaque cac tu as un champion à chaque cac tu as un deux trois bravo xary ouais point de victoire bon il en a 3 3 bon il va gagner à l'essai donc bien parti maquillard puissant puis il n'a pas de point de victoire je vais attaquer je vais à utiliser ma puissance bleue merde mais ça ça va dans la défausse qu'est ce que je laisse là bon c'est pas très grave mais en vrai par contre et donc elle trop bien parce qu'elle régénère des essences je les joue mal mais j'aime beaucoup et je t'attaque elle je fais deux enfin non parce qu'il sait pas si tu veux avoir de l'armure donc autant que je m'avance pour être sûr de faire ça quoi donc je fais ça je t'inflige deux et attends en plus si je suis collé à elle et que je l'attire de 1 on est d'accord ça fait comme poussée je suis pas sûr ça je crois que si si elle se prend un dégât si il y a peut-être trois dégâts s'ils vont être pris en plus c'est marqué je t'attaque là dirai enfin je t'attaque elle oui là et je te fais c'est qu'elle qui est mis sur une fille je ne sais pas t'inflige deux et voilà pour l'instant c'est ça bah de toute façon elle a zéro d'armure oui mais si jamais il mettait un d'armure comme ça ça fait rien attend je régénère mes essences mais vas-y vas-y mets moi donc je te mets deux ouais donc tu prends deux ouais et après je te pousse je te tire vers moi mais vu que tu peux pas venir vers moi tu prends l'un donc t'es mort dans son armure et ben je suis mort let's go vous arrivez à 4 le tueur j'ai pas j'ai joué une fois le nain j'avoue le nain tu joues jamais en fait elle est restée toute seule alors qu'elle est faible lui il encule des mères lui il est vénère de fou 4 coupes du côté de xaray attendez attendez tac machin alors je vais faire je vais faire fléchette empoisonné sur lui va du coup je peux rien faire je t'inflige deux non un seul parce qu'il a de l'armure ton mec mais comme mais poison 1 donc ça fait deux au fait au final c'est ça le poison ça rajoute des dégâts c'est fait tac et de points de vie alors on est d'accord que si je pousse un champion sur un autre champion il bouge pas et du coup il prend les dégâts comme un mur oui ceci dit il ya quand même ce truc là qui fait qu'au début du tour de xaray s'il a toujours ses deux champions expérimentés gagne la paix il a toujours gagné non mais c'est lui il a tué deux mecs en fait je vais faire un merde je peux pas faire ça c'est à chier en fait j'ai tellement commis pour en avoir un sur chaque statut finalement il a pris le truc j'étais en mode ouais tu es sûr oui bah je sais pas ce que c'est la seule que j'ai en fait ah bon mais ça tu viens pas de le faire que j'ai la jaune mais j'ai pas de zone donc du coup je vais je vais juste me soigner de 1 voilà allez à toi bon est ce qu'on peut se sortir de cette fiche de cette situation inextricable je vous décale ça donc ça ça va là ça ça va là ça ça va là allez tsuts yao il va falloir que tu les finisses il est trop fort il est s'il évolué il fait masse dégâts ou la prise chercher bah oui mais il est fort après lui temps bien en vrai lui en fait lui t'as pas envie d'attaquer il a deux d'armure t'as pas envie de taper mais pourtant il a déjà deux dégâts il a deux dégâts peur parce que plus à soi j'ai pas envie de taper à bien je joue salve sa mère d'aller au bout de la terre ok vas-y je joue recette du désastre ok elle pop ici puis elle se déplace de deux mois voilà ensuite je pioche 2 ouais 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 et plan 2 parfait je jouais ça ensuite derrière je vais donc là j'ai joué mon essence bleue je vais jouer mon essence rouge et je vais faire salve et donc je vais me déplacer de deux et là je fais une attaque de deux qui ignore la défense en vrai tu rigoles mais il est presque mort du coup voilà attend je n'enjeu la riposte ben j'en ai pour une fois je j'ai en fait c'est elle la riposte en fait lui il est trop fort partout mais ça sert à rien ça va ça va me consommer un double et je vais aller jouer ça après et enfin pour une essence jaune je vais jouer vive le roi et je vais attaquer lui j'ai eu un fiche trois dégâts et si je te tue je me soigne de deux mais tu me tue pas tu infligé tu t'as pué bah ouais ouais mais c'est bon il n'est pas mort encore il reste un mais attend il s'est soigné depuis j'avais qu'à oui j'ai bon il l'a soigné au tour d'avant il a dit je soigne de 1 et il a choisi le bon ça dégoût de bombe à t'as gagné t'es content ah bah non pas forcément gagner si c'était gagné bon bah là il faut que je tue un mec encore non non mais c'est vrai que je suis mais allez pas parce que là je vois la féchette empoisonné donc poison sur le même mec là donc je t'infiche 2 voilà c'est fini heureusement que j'ai mon bon tigre et figurez vous qu'il a fait le taf j'avoue maxilla n'a joué 14 minutes 50 et xary a joué 14 minutes 10 oui sur 15 on n'était pas trop trop d'être vraiment t'es pas mal allez dina maintenant impossible que ça fasse 15 15 ans tu m'avais dit non mais là après on a je peux mettre le plateau là moi je vais faire l'inverse moi je vais mettre là pour jouer mes cartes là il faudrait bien de faire autant non c'est autant non je sais pas mais c'est un peu loin pour moi les jetons si je dois faire ça si jamais si jamais je mets le truc là non mais ça ne gêne personne moi ça gêne si moi pour jouer mes cartes mais tout le monde te dit reste là ah oui mais jouez là tes cartes comme moi allez il a déjà sa caméra ciblée en plus donc reprenez vos figurines à nous bientôt se faire battre xary prépare toi pour la finale j'arrive super potentieux ensuite je veux bien récupérer mon cher maxildan les personnages suivants eh ben pas de problème alors tu veux qui tu veux soeur tentacule tu veux xin chen xin chen 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 c'est vrai et nikit alors le chat j'ai aucune le chat je vais te dire juste un truc oui il a quatre points de vie oui mais il ya une embrouille bah il ya une embrouille saut de partout c'est la chatte cinétique donc il a un d'armure enfin elle a plus vrai elle a un d'armure et elle fait des attaques à distance elle fait beaucoup de moves de push de poule difficile à taper quoi ça parait pas mal mais 4 points de vie donc peut-être aller après en vrai pour moi si elle est expérimenté à passer à 5 pour moi quatre points de vie à d'armure c'est un peu comme si tu avais 8 en vrai cire tentaclotte compte comme deux champions pour le contrôle d'une zone lui expérimenté ça c'est chien mon pote s'il est expérimenté tu pleures ta mère sur les objectifs tiens je vais me mettre là mais de mon côté j'ai goyen goyen magnifique goyen sur le cas l'esprit venime et goldard le fléau des nombreuses mères mais tu espères impressionner qui à moi ça c'est en vrai c'est chiant le goldard là il a un 2 d'armure et 8 2 points c'est mon temps c'est un temps ok très bien on va bien je reviens les amis vous inquiétez pas il n'y a pas de souci fait ta vie xary donc dans l'ordinateur d'abord je devrais révéler le challenge oui fait donc d'abord 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 on va dire quel est le nouveau le premier jour toi tu es là les épées c'est ça oui moi je l'ai fait ok c'est parti c'est là c'est la hache mais cette pièce est complètement voilà ça dépend comment je l'annonçais c'est triqué dans tous les cas ça commence à tricher le premier c'est contrôler la zone de création dans la jaune est ce que le big co qui sera à dispo et l'autre c'est avoir un champion adjacent à chaque statue on commence à connaître un petit peu les différents les différents les bains ensuite c'est d'abord les pièges donc en fonction ça du coup on peut se dire ah bah alors du coup ça peut alors du coup je vais récupérer les pièges qui sont là voilà je t'en passe deux au hasard hop et d'abord je vais mettre les miens donc les deux miens je vais en mettre un ici alors normalement la nouvelle règle c'est qu'on révèle que un seul challenge maintenant un seul défi au début il n'y a pas de souci alors du coup ça fait comme ça comme ça je vais remélanger du coup ça on fait comme ça oui c'est comme ça c'est pour éviter un avantage trop fort pour le premier joueur déjà que c'est Olivier Rofello ce qui commence c'est ça ça dégoûte c'est à vrai de mettre un piège tu veux commencer oui ok tu commences ok je mets un piège tu es un piège du coup bah du coup mais en fait du coup mettez deux pièges mais de façon on s'en fout du coup c'est quoi tu mettais deux pièges et c'est donc le truc c'est à regarder ce qui était je regarde les objectifs un champ à regarder ce qui était le piège non j'ai pas regardé ce qu'elle a relevé un moment j'ai tant que ça je vais mettre trois blessures et en fait celui-là je le mets là je change d'avis puisque les objectifs ont changé mais il faut changer donc c'est d'avoir un championnat de gestion à chaque statut ouais effectivement ça paraît bien de te mettre du coup un ici et un voilà voilà ensuite on va donc placer ces gars comme c'est toi le premier joueur tu vas commencer ok voilà et moi effectivement ça paraît pas déconnant alors attends du coup c'était assez loin je regarde un petit peu mais je crois que ma meuf elle va aller plutôt là le tentaculaire il va aller ici et il va me laver ok maintenant que c'est bon on va pouvoir piocher nos cartes tu as déjà fait ton à non j'ai pas fait pas non absolument pas mais je veux en faire un alors ça ça vient instant mulligan ça ça vient dina contre rofellos deuxième demi-finale ici de ce tournoi on rappelle qu'on est actuellement au stade gaston gérard c'est exactement ça lui ça peut être bien le jouer et elle pourquoi pas je mets là ce que j'utilise pas je mélange et on y va donc dina tu peux y aller alors on va laisser les dix minutes mais bon le but c'est juste mais je fais de leur c'est pas 4 4 4 4 le but c'est surtout de nous faire aller assez vite et nous rajouter un élément de stress mais si jamais vous l'avez vu tout à l'heure si on sait c'est pas cohérent bon toute façon premier tour est ce que léo est ce que tu connais les règles en en tournoi est ce qu'il ya un temps comme ça ou c'est vrai dina oui 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 il y aura il y aura des limitations de temps en tournoi d'accord pour avancer de deux ça revient au même que voilà c'est bon écoute il faut il faut bien avancer au départ ensuite je vais utiliser mon essence bleue pour sauter de quatre avec guayenne et guayenne va faire un deux trois elle va s'arrêter là elle va s'arrêter là elle a le droit et pourquoi tu as peur une pause que j'ai juste trois mecs et je vais utiliser mon essence jaune pour me déplacer de deux ici je je peux le faire voilà et je n'ai plus d'essence donc c'est la fin de mon tour j'attendais que le terme fin de tour était à t'employer très bien tu es à 14 minutes et 52 secondes bah c'est chiant je dois pas fait ça et ça à 14 minutes et 45 secondes j'ai pas envie d'attaquer ok je vais commencer 14 minutes et 34 il faut juste que je me trouve du coup suffisamment en face de toi et pour ça ça veut dire qu'il faut que j'aille ici c'est à dire qu'il faut que je me décale de deux et à ce moment du coup je ferai ça et je te pousse sur un endroit qui n'est pas forcément intéressant ici il faut que je me décale de deux boum et non mais le timer sera respecté sur rofellos parce que c'est rofellos donc faut pas déconner aucune vanne tu as combien de points de vie sur elle 6 6 j'aurais peut-être dû l'attaquer en fait ok c'est parti je vais aller je vais faire une fureur télékinétique je vais prendre un je me décale de deux puis je te vise là et si jamais tu prends les dégâts tu te prends deux doublés pousser de l'un mais j'ai absolument pas de contre où je sens donc du coup tu tu prends quatre et tu pousses de un malheureusement je peux que te pousser par là absolument ok ensuite tu veux pas pousser sur le piège je peux malheureusement pas la pousser sur le piège c'est bon ensuite 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 on est d'accord que si je fais ça et ça il faudrait que je me mettre à deux cases je peux me décaler de 2 je peux faire deux fois ça aussi et j'avance de 1 moi j'aime bien quand tu joues trois cartes différentes fin de couleurs différentes mais d'un seul mec après tu peux jouer des plans pour c'est top tu as fait à l'heure j'ai joué trois cartes sur lui parce que j'avais plein planifié ok je vais dépenser un jaune pour bouger de deux puis je vais faire un crash feu effroyable je vais me décaler de 1 c'est pour un rouge je vais viser en encore et je vais dire que je lui met 2 et s'il n'y a pas de destruction dans votre défaut cette attaque gagne 2 en plus donc je lui mets 4 mais elle a 6 de vie de base elle est morte c'est ce que je voulais t'entendre dire je vais du coup en même temps tu mets un perso qui n'a pas d'armure et qui a 6 points de vie au milieu de la main mais je l'ai mis un peu en retrait non c'est passé en retrait pour moi pas la déportation c'est pour se casser ou je gagne un point de victoire alors attend qu'on ne confonde pas voilà je gagne un point de victoire c'est mon premier point de victoire et nikit se transforme en en nikit mais tu dis à chaque fois que vous faites un plan vous pouvez prendre des cartes dans votre défaut ce qui est intéressant c'est que lui comme tout vous voyez pour cette carte là il est il aime bien quand il n'y a pas ce tel tel type de car dans la défaut c'est vraiment l'inverse du de jac j'ai fini mon tour on va faire une pause parce que du coup bon je me rifile et surtout eh bien on va bouger les objectifs donc ça ça va là et nouvel objectif contrôle de la zone destruction la zone rouge donc là pour l'instant tu la contrôles mais du coup comme on est là ou comme on est là on s'est passé à jouer là vas-y et du coup c'est à toi de jouer je fais comme ça ok 11 minutes j'ai fait un tour un kill donc ça va ouais mais t'es fort un mec un peu dommage de perdre à quatre points de victoire je vais je vais je vais je vais je vais je vais avec maman avec comment s'appelle telle sur le cas je vais jouer un bleu alors qu'est ce que tu fais vas-y je vais avancer de 1 ou de 2 comme tu veux je vais l'avancer peut-être que de 1 d'ailleurs et 2 en ligne droite je vais faire un transfert de 1 et un étourdissement je vais te transférer là du coup j'explose sur le piège qui me dit c'est qu'il est là c'est le chat et un étourdissement s'il te plait est-ce que j'ai des cartes de cette fille en fait je t'invite à mettre ce piège ailleurs tout à fait je vais mettre ce piège le choix ici j'ai le choix ici mais effectivement c'est très peu personne ça va rentrer très bien ensuite avec un je réfléchis à ce que je me défausse il ya pas de rouge alors ça c'est elle avec un rouge avec un rouge est ce que je peux me manigancé quelque chose oui donc avec un le rouge sort là et en ligne droite de 3 5 maintenant à ces deux assez minimum ça marche pas pas je vais jouer celui-là du coup attend mais attend attend fais voir maintenant ça marche pas parce que c'est de minimum je peux tu peux te mettre là ah ouais non tu dois déplacer non je suis pas en ligne droite au le back sitting là ça me dérange pas mais non mais c'est vrai que vu qu'elle est morte tu es obligé de elle est morte donc c'est la vie et bien à trois donc lui il est dans mes dans mes trois je lui en fiche deux dégâts et ce sera doublé pas mal ça pas mal le petit d'art à qui à lui c'est pris je prends huit je prends non 4 8 mort non je t'ai 9 mais oui mais il est évolué et il reste pardon c'est un petit peu chiant ce petit piège bah je vais je vais jouer ça et je vais déplacer celle-ci de deux donc on est d'accord ça fait un deux non tu peux pop et direct pour aller là je vais faire ça j'ai hâte de voir sire tentacle au rempli et c'est fini c'est une fin de tour ok donc là on est d'accord que pour l'instant j'essaie d'aller vite mais du coup c'est pas évident de bien faire c'est à la fin de mon tour où ça serait fine ok à moi il faut faire monter les défis non c'est elle qui a commencé oui oui non là en fait moi j'ai fait qu'un tour j'ai donné le premier joueur à dinna donc je vais ouais du coup c'est dommage c'est bien dommage t'es bien déçu là parce que j'ai deux très bonnes car je rigole j'ai deux très bonnes car tu peux plan oui pour un bleu ouais c'est triste mais je vais devoir faire peut-être deux plans annonce alors que j'ai qu'un bleu j'ai qu'un bleu en fait j'aurais bien voulu faire deux plans mais je ne peux pas oui j'aurais voulu faire trois plans et choisir c'est con j'ai un truc qui permettait de faire plan et du coup de remettre les cartes au dessus de ma bibliothèque ça nous intéresse si ça nous intéresse ross et bien non ça ne nous intéresse pas non ça va je peux faire ça alors je suis ici je vais commencer par faire une récupération donc je j'ai des dépenses mon point bleu et je dis mélanger toutes les cartes de votre défaut ce à votre sort soin d'eux donc je prends votre pioche soin d'eux dans les cartes de ma défaut ce oui et mélanger à votre pioche j'ai mis mélanger à votre sort je sais pas ce que tu as dit bon c'était votre pioche soin d'eux je vais te manger un peu les mots je m'en excuse donc du coup je mélange ça ce qui m'arrange et je me soigne de 2 bon déjà lui se soigne de 2 et du coup je vais pouvoir faire une morsure des eaux noires pour un jaune qui me dit j'avance de 1 je donc cible quelqu'un qui a trois cases ou moins je lui mets 2 et s'il n'y a pas de carte création dans ma défaut ce qui est donc le cas cette attaque gagne plus 1 de dégâts et drain de vie donc il est où c'est chaud il est là et il attaque sous le cas et il inflige trois dégâts est ce que tu rencontres à ça alors attends parce qu'il n'attaque pas forcément sous le cas lui il est il est en quoi il attend mais lui c'est quoi donc pour l'instant il n'y a pas de toute façon il a un d'armure c'est pas forcément intéressant sous lequel à combien de points de vie 7 7 je peux aussi attaquer la meuf qui est en face celle qui vient à peine de revivre c'est vrai que tu peux est-ce que c'est intéressant je ne crois pas je ne crois pas que ce soit intéressant je vais bien attaquer la fille en face donc tu lui mettrais combien je lui mettrais 3 alors elle a plus 1 d'armure donc tu lui mets 2 et tu vas subir peur 2 peur 2 donc c'est moi qui me déplace de façon à me reculer je te recule là où je souhaite non 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 c'est lui qui il part il a peur alors dans un premier temps c'est si tu veux bien on va déjà résoudre les dégâts je veux bien te mettre deux points de dégâts tu mets deux ouais je peux avoir retourner ça et bien je le savais pas donc on a ça ensuite je comme comme j'avais bien pas de cas dans ma défaut je drain de 2 donc je me soigne et ensuite de ça je vais me décaler de 1 2 et ensuite je vais il me reste une essence rouge ça va tomber très bien puisque je vais dépenser cette essence rouge pour me mettre ici pour pas que tu résolves cet objectif là plus tard et te mettre un dégât que tu ne peux pas parer mais tu n'en sais rien mais c'est sûr que si tu ne peux pas parer ok et c'est à toi de jouer ok donc là on fait avancer on fait pause on fait ça 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 et on révèle avoir au moins deux champions sur des cartes pièges sur des cases pièges pardon sachant que pour l'instant on n'a rien mais ça peut être évidemment des cases pièges où il n'y a rien dessus pour le moment il n'y a rien qui est validé c'est un petit peu dangereux c'est un petit peu dangereux vas-y bien je crois que tu n'as pas fait ça allez je vais je vais avec mon jaune tu veux contrôler ça max ce sera plus je vais avancer guayenne elle va avancer de deux ici ensuite en ligne droite elle va attaquer le petit chat là je t'attaque de trois tu m'attaques de trois sans compter la défense c'est ça sans compter ta défense t'as quoi comme si je te mets au moins un dégât tu vais infliger deux dégâts à un autre champion qui se trouve dans les deux cases de la cible voilà à un des champions ça veut dire que je peux choisir qu'il ne soit pas moi tu choisis celui que tu veux et s'il n'y en avait pas mais qu'il y avait uniquement un de tes champions à toi il serait obligé de se le prendre et bien s'il y en a à deux cases je choisis Rofelo il se prendra les deux dégâts de ce côté là-bas ok donc je prends trois moins un deux ça te va ? oui c'est correct je suis à je clignote là un peu et donc tu mets deux blessures à celui-ci c'est ça ? oui c'est ça c'est correct c'est pris very very good et je continue puisqu'il me reste une essence bleue avec cette essence bleue avec cette essence bleue je vais jouer ceci je vais lever l'encre je vais avancer et comme je suis au corps à corps et bien tu vas te prendre un de dégâts tu avances et tu mets un poussé 1 ce sera une poussée de 1 après je prends je prends 1 sur du coup c'est lequel ? c'est celui-ci c'est Nikita je le pousse par là-bas alors est-ce que tu peux me pousser en... en ligne droite forcément en ligne droite allez fin du game en ligne droite il était là il n'a pas trop le choix si je n'ai pas le choix c'est ce que je vais faire et puis c'est une fin de tour j'ai plus de pouvoir à toi ok à moi alors je débute le tour je ne contrôle pas le truc de destruction par contre elle elle a un personnage déjà chante à chaque fois donc il va falloir vraiment que je lui casse la bouche mais va te le faire tu as 7 points de vie moins 3 tu en as 4 ici du coup du coup du coup là je peux me décaler de 1 contrôler ce truc là alors il faut que je me casse avec mon chat je vais en crépit tant pis c'est vrai que ton chat il a actuellement 1 point de vie ouais c'est bien Dina attends fume-le pas mort je fais chier ce con là tu peux voir quand elle évolue elle fait quoi magnifique alors on est d'accord que c'est du coup pas mal mais c'est pas insane ça veut dire qu'en fait il faudrait que ma fille se casse est-ce que ma fille peut se casser oui l'attraction c'est en ligne droite on est d'accord ah non pas forcément en ligne droite aussi l'attraction c'est en ligne droite ok mais donc si jamais je suis mettons ici attends je peux mettre pause vite fait pour poser une question si jamais je suis ici et que je décide d'attirer celle là si techniquement elle peut pas et bien il n'y a pas d'attraction il n'y a pas d'attraction ça ne fait pas les dégâts de la poussée ou de le non uniquement en ligne droite d'accord chef je pose la question excusez-moi le terme est chef alors le bouffon so young to be such a bouffon j'aime trop Jack parce qu'il utilise plein de cartes pendant le tour il fait chier l'adversaire en fait c'est ça et ça c'est toi j'aime bien ça Jack Leventer c'est vraiment mon plaisir le chronomètre tourne Rofelos je sais bien il te reste actuellement moins de 7 minutes et tu n'as qu'un seul point de victoire tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac j'en ai zéro tic tac 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 il lit il relit ses cartes il les re re relit après tu te fous de sa gueule mais il est quand même top 50 sur Magic mais quel rapport ? aucun rapport aucun rapport on est sur finale sur Super Fantasy Bro il n'a pas la moitié d'un cerveau je ne dis pas qu'il joue mal je dis qu'il joue lentement par contre c'est vrai que t'es lent c'est tout ce que je dis après on s'en fout il va perdre et on sera à moi contre Dina et ça nous dira très bien je te rends compte de ce qui va se passer Dina contre moi et lui il aura la casquette mais relis tes cartes encore une fois il reste 6 minutes c'est vrai que ça fait 4 fois qu'il a l'Ina excusez moi mais c'est pas évident il a ce réflexe c'est pas évident il a le réflexe 6 minutes de jeu tu vas juste perdre le temps ouais tu vas perdre le temps et regardez remonte tes lunettes encore une fois aussi après là je pense que s'il prend le temps c'est qu'il a un play il va me défoncer je peux te casser les fesses il va me défoncer j'y vais après t'as joué 2 tiers de ton temps on est au 3ème tour en fait il faut qu'elle se décale et du coup je peux faire ça mais tu vas pas y arriver joue vite fait du coup c'est bon et là du coup je fais ça on a instauré ça pour de vrai pour Innocence rouge je me décale ici et je fais une blessure sur elle ok donc c'est pas contraire perd un point de vie voilà maintenant que le champ est libre je vais pouvoir faire un 8 d'un coup je vais pouvoir m'avancer comment ça 8 ? non mais attends c'est le nom de la 8 d'un coup ah parce que j'ai cru que t'allais mettre 8 dégâts non je vais du coup cibler ça et en fait c'est pour ça que depuis tout à l'heure je me casse les têtes parce que celle-ci elle s'en fiche de télécification dépêche toi parce que là tu n'as pas le temps tu cibles ton perso ? je cible toi et je fais une attraction 2 doublé ça veut dire que en gros je vais lui mettre 2 dégâts fois 2 et qu'en plus je ferai une attraction de 2 vers moi ce qui fait qu'elle se prendra 1 parce que l'attraction c'est avant les dégâts donc je fais une attraction de 2 on est d'accord que alors le doublé ça marche aussi sur le doublé ça marche aussi sur l'attraction ou pas ? non d'accord donc je fais une attraction de 2 qui là on est d'accord comme c'est en ligne droite et qu'elle ne peut être attirée de 1 elle prend 1 oui donc tu prends 1 Dina et maintenant tu subis 2 est-ce que tu as un contre ? et maintenant tu subis 2 est-ce que tu as un contre ? sachant que ça va être doublé j'aimerais bien mais non donc du coup tu exploses tu es morte et du coup lui c'est chier ! monsieur tentaclote c'est ça qui désormais compte comme 2 champions sur le contrôle d'une zone et il a 7 points de vie 1 d'armure exactement et il me reste un bleu un bleu qui va me servir du coup à faire ça je peux le faire non je peux pas le faire bon sang de bonsoir parce qu'il y a encore mon chat de mort qui m'ennuie qui va en plus crever il n'a pas relancé le chrono par contre oh pardon merci Latifa merci Latifa franchement Latifa tu me régales je vois que Latifa est contre toi non juste elle est pour la justice exactement justice tout le chat est contre lui pas que moi j'envoie de roche qui nous enverde joue je vais faire un tu vas perdre autant je rigole pas mais je me dépêche mais je n'ai pas tout à faire non tu ne dépêches pas il reste 4 minutes joue au pif tu as gagné là si tu joues juste au pif je vais faire ça il me reste humble on est d'accord je vais faire un 8ème de ma force non c'est pas le bon le vent crépitant qui dit piquer de 2 donc d'abord je me décage j'avance de 2 comme ça puis je cible cette personne là à chier non mais juste déplace toi là tu contrôles le rouge tu feras cet objectif là dépêche toi lui il vaut pour 2 tu le mets là tu contrôleras le rouge au prochain tour il a envie de tout casser je fais 2 je peux faire ça en fait mais gros ça vaut trop de points ça plutôt que mais oui mais si tu m'aides aussi mais tu l'aides pas j'arrive mais j'aide tout le monde juste il a 3 minutes 40 gros mais justement il a pas besoin d'aide allez tu sais quoi je voulais faire ce plat donc je le fais je vais faire un vent crépitant je fais piquer ok très bien je vais donc du coup cibler lui et lui mettre 2 voilà tu prends 2 oui j'ai 1 tu prends 1 tu prends 1 tu as raison ton plat était meilleur je ne prends qu'un parce que j'ai une armure évidemment ton plat était meilleur surtout que tu allais gagner ça ok bon tu peux avancer les ouais c'est vrai c'est perdu vous me stressez aussi peux-tu avancer sur ça t'as perdu sur ce move t'as perdu gros contrôler le bleu ok c'est vrai c'est très bien donc je vais j'ai gagné un point de victoire en fait attends mais si tu déchattes si ça fait ça que tu découvres ça et que non parce que là il n'y a rien oui mais justement si tu déchattes tu contrôles le bleu ça c'est ton temps et ça c'est le temps d'heure juste là en fait c'est mon tour et tous les gens parlent sauf moi donc je ne peux pas jouer oui non mais ça va t'as des moments d'avance donc je joue ici je ne me déplace pas de 1 mais dans une zone de 2 à 3 donc je vais cibler du coup celui-ci qui est à 3 c'est correct avec quoi ? avec ça ça marche avec ça je vais lui infliger 3 on va se défendre vas-y on va se défendre avec avec une fluctuation des éléments je gagne plus 2 et l'attaquant subit transfert 1 transfert 1 ça veut dire que je vais te mettre ici Gédina oh non quelle déchatte par contre tu fais transfert 1 après l'attaque donc d'abord on règle les dégâts d'abord je prends 1 vas-y prends tes 1 sur qui ? sur le poulpe voilà ensuite elle elle prend non d'ailleurs non j'ai 1 de base de défense ok ça dégoûte je prends 2 tu prends 2 vas-y tiens ensuite tiens place un nouveau piège donc je vais lui que tu vas le mettre là oui ou là-bas neuf bof non non je vais le mettre là ok et ensuite tu règles le t'as un truc de fin tu vas infliger 2 à chaque champion adjacent à la cible il n'y a personne non t'es juste déçue bah ouais je suis un petit peu déçue parce que j'ai cru que c'était à 2 des cas en fait c'est que un seul ça me dégoûte un petit peu mais bon bah ouais mais j'aimerais bien mais je peux pas en fait bah parce que là j'ai déjà utilisé le rouge grave erreur bah ouais grave erreur grave erreur j'aurais pas dû faire ça en fait t'as totalement raison t'aurais dû fumer ça t'as juste totalement raison tu peux pas la fumer avec elle peut-être elle est un peu trop loin en fait attends 1,2 ne pas tuer le chat là quelle grave erreur quelle grave erreur surtout que là à son tour il va contrôler ça là je repop il n'y a rien qui va je repop non puis je suis dans une ligne droite elle elle peut pas c'est pas trop possible quoi ah si je peux pop là oui mais s'il y a quelqu'un dans ma ligne droite c'est pas grave si ça dépend c'est en cloche non c'est pas en cloche c'est dans ma ligne droite c'est pour ça que depuis tout à l'heure j'ai passé mille ans à faire mon tour parce qu'il fallait que je déplace ce putain de chat et bah joue le temps joue le temps joue n'importe quoi et joue le temps ce que je vais faire pour faire quand même ça c'est qu'avec le jaune je vais déplacer cette personne oui je joue full voilà et du coup avec tu peux te soigner t'aurais pu te déplacer de 1 et te soigner de 1 je vais faire ça d'ailleurs je vais faire exactement ça c'est mieux et avec ma carte bleue je vais faire 1 2 et je vais attaquer à 2 directs et je vais transférer mais non mais en fait j'intègre pas je transfère et je peux pas la transférer sur un j'aurais dû mettre ça là voilà les dégâts le chat c'est plus facile et on est bon voilà et tour 10 minutes s'il te plaît sur le chat qui est mort donc lui il est mort il est mort et il stun il est mort on stun bah si mais techniquement tu peux avoir un point de victoire je suis quand même stun ou pas Léo ? oui techniquement je suis mort je te révèle c'est la meilleure à évoluer non si tu as été mis KO avant il y a un effet stun après tu ne l'as pas d'accord ah oui c'est vrai que t'es mort après c'est bon à toi vite clic clic c'est à moi de jouer attendez parce que d'abord il faut déplacer ça c'est vrai mais non c'est moi qui viens de jouer j'en fais pas du temps je vais du coup tous les moyens sont bons tous les moyens sont bons bon alors je vais du coup faire tu fais ça à la suite non non je fais pas ça c'est que vous êtes à 3 contre moi comment on appelle ça un shark un rule shark rule shark un connard quoi un connard mais dit d'une façon un peu plus désolé t'es arrivé 10 secondes trop tard je prends une def win tous les champions plus un peur tu vas faire ça qui a mis mon plateau hein bah toi ah bah c'était non c'est pas moi qui ai fait ça bah là ça y était pas ça à l'avance oh non mais ça y était pas ça non mais on s'en fout Olivier jou ok c'est parti je suis ébobie je vais je vais faire un ça dégoûte un saut est-ce que ça marche pareil c'est vénère en plus ou alors je fais transfert droit et à tous les amis de cette zone donc de toute façon c'est la même chose tu regarderas le replay non parce que là c'est la grâce féline grâce féline ça veut dire que c'est elle qui fait ça tu me parles Olivier et là ça veut dire non je parle tout seul ah d'accord ok ok Olivier il reste 30 secondes ok ok je l'ai je l'ai je vais décaler de 1 je fais rien d'autre et du coup après derrière je peux faire ça et si jamais je joue ça oh fais le masque de peur le coureur à randon ça fait ça une blessure et trois mais il s'en fout mais je m'en fous pas je fais ce que je trouve tu vas perdre ok je vais faire un O'Riley qui va faire un saut 3 donc mon poulpe va sauter comme ça O'Riley qui t'es une influence à une chance c'est con je vais faire l'inverse je vais faire je vais faire je vais faire je l'ai ça y est je m'en plaît je m'en plaît t'as perdu je vais faire je me déplace et je fais plan 1 je me déplace ici et je fais plan 1 je savais que la montre est Rophelos je vais mettre ça comme ça ensuite je vais faire une grâce féline c'est bon là c'est bon je joue tout là donc du coup que je ne peux pas le faire attends mais ton plan 1 tu l'as fait avec je ne fais pas le plan 1 je vais défausser plutôt cette truc là ça me heal de 1 mais c'est pas grave j'ai envie de faire une grâce féline grâce féline qui du coup me fait décaler ici comme ça et un ennemi donc là tu joues le bleu là attends non je vais j'arrive ici je fais saut 3 on est d'accord que le saut c'est pas en ligne droite dépense ton bleu j'ai dépensé mon bleu et je fais un ennemi adjacent subit une poussée de 1 attends saut 3 à quel moment t'es là je suis là et je fais 1, 2, 3 de pousses de 1 tu prends quoi comme piège ? 2 tu prends 2 dégâts c'est chiant et ensuite je vais faire t'as combien de points de vie ? 3 il reste 3 points de vie je vais ensuite faire 1 c'est gagné Adina t'inquiète j'avance comme ça et je fais un coureur ardent avec le rouge qui me reste j'avance je te cible lui et du coup je te mets une blessure que tu ne peux pas annuler fin du boss c'est tout ? t'auras 23 secondes toi d'après ça va le faire c'est mort c'est fabuleux en vrai si au début de son tour suivant il prend 2 points victoires et qu'il la tue en un coup il a gagné ça décale ça décale ça décale on rigole on rigole mais il y a moyen qu'on voit le fond du bol normalement Olivier a gagné mais oui il a gagné tous les jours Dina tu peux contrer ouais bah j'aimerais bien parce que là Olivier en gros il contrôle les deux je vais jouer tellement vite Olivier oh t'inquiète pas je vais tellement te bolosser au niveau du thème c'est moi il n'y aura aucune pitié bon je vais jouer ça mon bleu ce qui fait que je vais me déplacer ici et dans un saut de 2 je vais en pliger 2 au chat qui va peut-être finir par crever ah bah non elle a plus de le chat elle a déjà été crever je vais plutôt attaquer le gros lui il a un c'est lui qui a un d'armure il a un d'armure oui il a un d'armure il a ouais bah il va écoute je vais je vais mettre le gros d'armure allez un dégâts à lui pourquoi pas tu mets un dégâts à celui-là ouais tous les alliés maintenant ils vont faire deux dégâts de plus à lui uniquement ouais mais bon t'as un autre allié tu as mis une cible sur la gueule quoi ok et bah du coup je vais jouer le jaune je peux me déplacer de 2 mais je n'en ai pas envie et je vais bah en ligne redroite de 2 je vais encore lui mettre je vais encore lui mettre 3 avec qui avec la même personne mais du coup elle gagne pas elle gagne pas 2 c'est un peu stupide mais c'est la vie du coup tu me mets combien 3 3 c'est peut-être le moment de réagir c'est toi qui voit je vais faire une carapace du marais pour son essence jaune pour son essence jaune je gagne juste plus 1 mais du coup ça me fait 2 de défense donc je ne perds que 1 ok il passe une essence rouge bah ouais mais bon je ne peux pas me soigner du coup je joue vite je joue vite qu'est-ce que tu as à faire t'as perdu en fait il faudrait que je me barre c'est ça c'est un temps que tu en fait si tu tues pas lui t'as perdu bah j'aimerais bien mais je peux pas donc tu as perdu ou tu tues elle ouais mais je peux pas avec mon coup je peux faire que ça attends donc défausser la carte du dessus si tu peux tu peux tu peux tu peux là avec ta chance tu peux ouais donc je vais faire ça hop t'as une chance sur deux t'as deux chances sur trois de le baiser et là je vais transférer lui non non c'est pas ça ça va les enfants lui il doit défausser lui il doit défausser la première carte défausse la première carte vas-y défausse la carte là du dessus deux et c'est une carte de qui ? de lui et bah voilà et bah transfert de et voilà allez casse toi lui il va là donc d'abord il se prend ça et après je le déplace là c'est possible ? non je crois pas non transfert c'est tu places c'est TP bah je vais le mettre fond de jeu bah non mais ne le mets pas là si on lui a gagné et bah c'est là voilà et t'as baisé de toute façon Léo on est d'accord qu'on peut résoudre on peut résoudre qu'un objectif par tour non on en résoudre autant qu'on veut là il avait gagné ce que t'as fait il a perdu et fin de mon tour ok attend d'abord je peux résoudre les trucs de début de tour ok contre la zone de manipulation c'est pas le cas avoir moins de champion sur le quartier c'est pas le cas la zone de destruction c'est plus le cas parce qu'il m'a poussé et est-ce que j'ai un truc adjacent non t'as plus rien écoute là attends mais moi j'aurais pu avancer là bah tu l'as pas fait non mais je suis super conne non j'ai fait que un c'est toi qui l'a dit mais en fait là quand il était là il avait au début de son tour 3 points de victoire ouais parce qu'il avait ça 0 il avait ça et ça c'est terrible et bah t'es déçu Rof t'as 23 secondes t'es prêt vas-y ok c'est parti je vais faire une je vais faire un ça fureur télékinésique je te pousse je te mets deux blessures j'ai peut-être une réaction j'ai pas eu le temps de prendre les 4 je suis en règle je suis en règle je suis en règle mais bon oui oui il y a réaction tu fais quoi ? je te mets deux blessures doublé poussé 1 bah je vais je vais faire tu n'es pas à la portée minimale oh alors ah oui il faut que tu sois au moins à 2 de distance merci merci mais tu peux te déplacer avant je pourrais me déplacer de 2 mais du coup si jamais je me déplace de 2 t'es baisé je suis niqué donc dans ce cas là je vais faire ça en premier je vais me décaler si je peux me décaler de 1 en même temps Farron désolé je me décale de 1 c'est bon je me décale de 1 et je fais ça réponse tu me mets combien ? je te mets 1 transfert 1 poussé 1 sachant que comme tu n'es pas en ligne droite il n'y aura pas de transfert s'il y aura un transfert mais il n'y aura pas de poussé d'accord ça marche pas de poussé je vais juste faire intimidation donc j'ai une barrière de 1 ouais 5 secondes là on a vu que tu as gratuite donc tu ne mets pas de dégâts par contre tu vas subir peur 2 je suis peur 2 ? ouais et bah ça m'arrange je vais faire du coup ça ça d'accord et du coup je vais faire la fureur télékinétique qui va donc faire 1 2 et je te fais cette action là tu me mets 2 ? je te mets 2 fois 2 mais là j'ai déjà 4 donc mais si je fais non si je mets ça tu me mets 0 tu me mets 0 tu me mets 0 parce que j'ai 2 d'armure tu me mets 0 et tu vas être immobilisé mon cher et je te mets 0 et là du coup c'est compliqué mais non non je n'ai pas perdu je n'ai pas perdu en plus je n'ai pas perdu tu m'as volé 5 secondes je me décade fin du tour 3 ça va je peux les jouer en blitz aussi ça va les gars très bien très bien on t'accorde un dernier tour allez on n'a qu'à dire ça quand on arrive à 0 tu n'as plus le droit qu'à 1 moi c'est simple j'ai plus que mais en fait fin du boss parce que du coup ça va changer ça mais oui bah oui ne faites pas chier non non mais quoi ne faites pas chier là j'ai avancé de 2 ici à aucun moment ça ne m'arrange pas du tout à aucun moment je fais ça avec la force bleue je fais une course de 5 1 mais qu'est-ce qu'elle fait là tu as posé là où là où là où là je peux courir tu la fais courir dans la raceau je peux au moins courir là non bah non mais si si elle peut traverser avec chaque course j'ignore les champions et les pièges ah je n'avais pas vu le détail pardon excusez-moi elle doit courir en ligne droite tu ne fais pas ta vie oui mais elle peut se déplacer de 1 avant oh bon on arrête des dédina là parce que c'est compliqué ouais mais bon lui c'est lui oui bah quoi qui lui c'est lui lui c'est lequel ici là bah lui ok je me déplace elle montre un chat jaune et elle me dit là la figurine verte est violette est-ce que c'est la même ? mais même si je me déplace là en ligne droite il n'y a personne donc ça m'arrange je ne me déplace pas et je vais courir ici c'est pour TDR pourquoi ça c'est en vrai elle reste 20 minutes on aura jamais de temps de refaire une bon je me mets là c'est pour ça qu'on le presse lui se prend un dégât parce que je l'ai traversé pendant ma course est-ce que vous voulez qu'on fasse la finale ? ouais parce que t'as perdu gros désolé mais t'es arrivé au bout du temps t'as été trop long donc ça va être Dina contre Xari en finale ils vont jouer vite et ils vont aller au bout let's go en plus en vrai déjà on est d'accord qu'en tournoi j'aurais eu le temps qu'il faut j'aurais gagné et surtout pour la vidéo est-ce que c'est pas mieux que moi qui joue les figurines du Kickstarter je joue contre Xari ? non non mais les gens ils veulent voir la casquette d'un go la casquette d'un go fin du buzz si t'avais juste joué plus vite t'avais gagné c'est pas évident de jouer plus vite mais c'est toi qui as vu le timer c'est le même timer pour tout le monde gros et t'étais au courant au début qu'il y avait un timer tu as pris ton temps et bien tu en subis les conséquences c'est comme ça que ça marche ça me dégoûte si il restait 8 minutes qu'est-ce qu'il allait faire en 8 minutes ? honnêtement je n'ai pas l'impression de mériter énormément de temps mais c'est pas grave je la prends je la prends c'est tout on me la donne je la prends déso mais il y a un moment donné où ça va quoi tiens donne moi l'autre truc ça vit là de toute façon vas-y commence Dina tu as déjà tes cartes préparées tu fais tes trucs est-ce qu'on peut avoir les objectifs ? je vais m'occuper du reste commence je gère le temps alors maintenant ce qu'on va faire c'est la finale quand même sur le temps c'est que dès que tu joues un truc j'appuie pour que l'autre puisse dire j'ai une réponse ou pas normalement c'est comme ça qu'on devrait faire je m'occuperai de l'objectif et du reste j'ai besoin de faire les objectifs avant de positionner mes joueurs oui j'y vais donc un seul c'est bon je garde tout je m'a décalé un seul c'est adjacent à la ligne jaune les pièges les pièges c'est moi qui commence du coup je t'en mets ça me dégoûte le temps est bien visible c'est parti allez hop adjacent Dina on a gagné on a défoncé il est bien c'est une casquette dingo non mais oh c'était pour la casquette dingo après moi tu aurais pu les cartes durant le tour pour planifier mais oui mais je planifiais mais après il se passe des trucs pendant son tour ah ouais mais planifiais moi regarde là j'ai regardé à peine mes cartes je sais déjà ce que je vais faire gros mais oui toi t'as des persos ils sont bêtes à jouer alors que moi il fallait tout répliquer vous avez vu qui commençait en premier je sais pas j'avais l'impression que je commençais je suis prêt à jouer Dina tu commences on s'en fout on se prend un jaune pour faire un esprit fuyant qui va me permettre d'avancer de trois un, deux et trois placer mec près du jaune non ? ça c'est fait puisque je traverse rien on s'en fout du reste d'ailleurs vas-y continue le jeu mais je vais ensuite je vais je vais faire l'embrasement pour deux les battus ne parlent pas elle est battue je ne peux attaquer personne donc on s'en fout complètement et je vais terminer en dépensant deux pour avancer de deux ah oui c'est une fin de tour ça ne rigole pas on n'a pas le time on n'a pas le time on n'a pas le time c'est une fin de tour pour moi je rejuge l'arbitre ok vas-y je vais te fumer je vais te fumer totalement attends mais attends mais je place mes persos quand moi ben là tu les as déjà placés non non mais parce que je les ai placés parce que j'ai coupé off mais c'était vraiment de la merde bon c'est pas grave c'est même pas fait de mouligan bon on s'en fout trop tard je vais faire les vrais savent ah oui alors attends c'est moi qui me dégage décalez-vous maintenant c'est quoi je vais me casser complètement non c'est Xari c'est Xari 2 à la meuf devant ok je prends ok vu que je t'ai infligé des dégâts tous les autres ennemis prennent un ah ouais tous les autres ennemis putain tu j'ai tellement mal à mon à mon jeu et ça passe pas là il est là dessus ça me fait trop mal au coeur mais Léo on l'a pas vu avant c'est bizarre un plateau gros il en a peut-être pas douze c'est bizarre on l'a pas vu avant bah c'est la vie allez je vais moi je vais donc ça a peut-être un rapport quand j'ai gratté tout à l'heure je vais non mais du coup t'as utilisé quelle essence mais je sais pas où elles sont mes essences parce que moi je suis perd ah elles sont là elles sont là-bas c'est la rouge pour gratter son plateau c'est la rouge c'est la rouge que j'ai eu ensuite donc du coup il me reste la jaune et la bleue c'est pas simple en fait le truc c'est que là ça c'est deux champions adjacents à un truc donc là c'est bon pour elle quoi ouais techniquement bah c'est bon ouais ouais ça a été pas mal ouais c'est bien joué de sa part ouais on est en finale tac j'hésite à faire quand c'est marqué course 2 je suis obligé de courir de 2 je peux pas courir de 1 jusqu'à 2 j'attends Léo c'est jusqu'à 2 on est d'accord je sais pas moi alors dis moi course 2 c'est genre je suis obligé de faire 2 une course c'est pas obligatoire on peut la faire jusqu'à 2 je vais là et je fais course 1 dans le piège dans le piège rien à foutre quoi ? et là tu prends 2 dégâts ok je prends 2 vas-y et du coup tu remets un piège parce que c'est toi qui l'a déclenché et je fais coup de bouclier surtout remets un piège c'est un emplacement libre chaque ennemi adjacent subit pousser 1 donc là je te pousse t'as pas de réponse ? bah non j'ai pas de réponse t'as mal ok c'est bon t'as fini ? bah attends j'ai fini parce que oh non mais c'est de la merde je suis à battu il me reste le jaune jaune tac je fais saut 3 attends mais comment t'as fait la course ? bah avec ça ah oui saut 3 et je t'attaque L de 2 pan bon bah ok c'est pas de réponse toujours pas ok 1, 2 ok et euh tu refais saut 3 et je fais saut 3 tchou ok ça va clas attends Dina super tu as 7 minutes et 57 secondes j'ai plus d'essence enfin si je vais faire avancer ça je me permets de faire avancer très très vite ouais vas-y quand je vois que la finale se serait fait en blitz j'ai pas de regret parce qu'effectivement il reste 10 minutes et 10 minutes pour chacun j'aurais pas su tenir j'aurais pas tenu la press j'aurais pas tenu la cadence en fait non mais t'as pas de carte en main tu te dis putain je peux faire ça et ça et ça c'est gros c'est génial je vais faire du bleu ici hop et avec lui je vais faire course 5 tu as marqué un point là non ? tu es adjacent à la statue non j'en avais pas deux dans la zone jaune parce qu'en fait il a poussé c'est à la zone ce qu'on m'a dégagé de la zone jaune attends on m'a dit que c'était la zone ah non mais c'est la zone à la statue let's go oh non mais il m'a baisé moi aussi j'avais pas compris ça j'ai dit adjacent à la statue non 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 au début j'ai dit la ligne un point de victoire déjà de ce côté là ta gueule Olivier il vient de me ruiner là il a dit c'est adjacent à la zone jaune après t'as des yeux tu pouvais lire aussi mais non je peux pas lire c'est à l'envers gros donc j'ai fait ma course j'aurais jamais fait ça sinon je suis abattu ensuite je vais avec c'est Dina qui a gagné mon jour c'est le pire vol de l'univers mais c'est parce que lui il dit n'importe quoi mais quoi ? le pire vol de quoi ? et juste après j'ai dit non le statue t'as pas dû entendre parce que tu m'écoutes pas j'avance ici et je vais infliger ah non faut que j'avance plus si j'avance ici et je vais ah oui dans le piège allez hop trop tard trop tard t'es mort non ! c'est derrière la statue ah c'est dommage je ne vois pas madame dommage madame chambier c'est derrière la statue non mais non ça dégoûte mais je crois pas c'est bon elle va chialer bon allez vas-y c'est deux dégâts non mais en fait il y a un piège là regarde ouais mais du coup c'est de la merde c'est ça il te reste deux minutes bah écoute je vais aller là et puis en fait je vais pas pouvoir faire de dégâts et puis c'est tout ok c'est pas grave il va t'ouvrir la bouche mais vas-y t'as d'autres trucs à faire ou pas ? t'as joué que comme essence ? j'ai joué le jaune ok il me reste le rouge et je peux pas le bah si je peux le jouer ah et bah je le joue pour me déplacer de deux oh là oh là comment elle se dépasse de deux non parce que là tu passes à travers un piège là tu te le prends pas bah je le vole sur le piège par contre tu peux pas m'attaquer avec le rouge tu veux je peux mettre un je peux me déplacer de un et mettre un ouais mais ça sert à rien bah donc de toute façon ce qui va se passer pour cette game à mon avis c'est qu'on va garder à la fin de la vie de la tais-toi je me déplace de un ici et je lui mets un là allez je te mets un là ara tu mets un là oui et bien je meurs ok enfin je prends un allez prends prends allez c'est bon fin de mon tour tu as la fin du temps on verra qui a plus de points de vie et puis on a plus de points de victoire à moi je vais mince ça c'est là je vais pour le bleu attends non je vais faire rouge je vais faire rouge fléchette empoisonnée ici combien de dégâts deux dégâts deux dégâts ça fait quoi ok je suis immobilisé t'es immobilisé et je me prends rien du coup le poison ne marche pas le poison ne marche pas très bien ensuite je vais faire le bleu je vais faire défi donc j'avance de un j'avance de un et j'attaque de deux ici ah non attends je peux faire autre chose non non c'est bien vas-y tu m'attaques de deux est-ce que tu as une réponse oui mais elle est chiant t'as aussi à sur défendre moi c'était ça je me défends de un ok mais je te grabe quand même dommage tu me grabe et oui et après du coup t'as peur d'eux toi tu subis peur d'eux quand même mais du coup c'est pas l'inverse c'est pas d'abord la défense c'est là il faut juste que tu te rendes d'elle il te reste combien du coup de points de vie sur la meuf 4 toujours ah non j'ai un emprunt donc 5 il m'en reste qu'un seul du coup je vais ah non j'ai déjà fait rouge je fais chier je vais faire reconnaissance donc c'est avec le bleu là donc ça c'est avoir il me reste jaune vas-y il me reste jaune ouais c'est bien ce que je pensais normalement c'est d'abord il a peur puis ensuite il tire mais bon mais ça changera si ça change que du coup tu le tires pas de la même façon c'est pas grave on est plus à ça près vas-y tac c'est tellement tendu tac ok et du coup avec le dernier truc que j'ai c'était ça et bah vas-y c'est à toi ok je décarre vas-y go ok je pourrais me déplacer pour contrôler la zone jaune écoute bien la zone avec il me reste plus que le bleu donc je vais jouer le bleu je vais avec Sulka avancer ici et dans sa ligne elle va attaquer ce personnage ok elle va lui mettre deux elle va lui mettre deux et je vais drainer la vie d'ailleurs donc je vais prendre deux points de vie sur elle-même donc c'est pas ouf non ça peut être un allié à ma place et d'ailleurs ce sera un de mes alliés si je te prends deux points de vie alors attends c'est drain oui grâce à ta carte vraiment le drain de vie c'est voilà mais grâce à ma carte je peux les assigner ouais bah vas-y je prends hein qu'est-ce que tu veux que je te disais ok donc moi j'en f2 ici et toi tu te prends deux ouais tu te prends deux dégâts sur ok ok et c'est une fin de tour ok à moi bah en même temps j'ai plus qu'une seule carte j'ai plus qu'un truc trop forte elle fait que des réactions du coup à son tour elle fait bah tiens oui mais là j'ai eu la chance d'avoir j'allais te dire j'ai des goûts deux réactions en fait dans mon tour d'avant ce qui là ne va certainement pas être mon cas je vais euh t'as passé trois semaines à choisir ses personnages mais non j'ai pas mais non pour finalement perdre tour 1 gros je te jure j'ai pas fait ça tu as déçu tous tes fans j'ai choisi moi le premier ça ça t'es mon fan numéro 2 tu finis au même classement que moi alors que j'ai choisi les persos juste au design mais j'ai choisi c'est vrai putain c'est vrai c'est vrai je vais euh je vais aller là avec mon bon puissant un bon méga puissant et je vais t'attaquer elle donc je mets un tu mets un ouais pour l'instant je te mets un la prochaine là le jeu de société que je fais je t'ai envie à choisir Super Fantasy Brawl comme ça tu peux en prendre ta range et t'auras un effet secondaire je te pousse d'un il faut du temps seulement si tu me le fais ouais je te pousse d'un ok j'avais dit à Max que j'allais être rayard et en fait je l'ai pas fait pour pouvoir garder un certain équilibre dans ce tournoi vas-y bah mets le moi je te mets deux en tout oh mets le moi tu mets deux je te pousse donc ça te met un parce que t'es contre un truc bon bah non je fais ça alors attends parce que là le temps il était je m'immobilise de un et c'est toi qui va avoir peur de deux ok je vais peur de deux mais mais tu prends quand même la poussée la poussée donc je prends quand même elle meurt mais elle va quand même mourir je joue mes cartes non elle ne prend pas la poussée parce que si tu es plus aligné ça marche pas allez c'est cher tu es encore aligné là il est aligné là je suis aligné là il est encore aligné s'il est aligné c'est bon ok c'est exact c'est toujours moi on est parti tac donc ça ça sert à rien et je vais bon Léo on fait la revanche je vais faire le rouge je vais attaquer là juste avec ça là donc je t'inflige un tu peux rien faire et donc t'es mort bah non je suis pas mort j'ai que 4 de dégâts comment ça t'es 4 de dégâts je me suis soigné entre temps depuis tout à l'heure oui c'est vrai donc là j'en ai 5 alors attends je vais pas faire ça du coup alors j'en ai pas 5 Léo quand est-ce que sort le round 3 de Super Fantasy Brawl pas avant l'année prochaine oh merde mais là je peux vous dire que je vais m'entraîner contre des je vais utiliser un rouge pour me déplacer de 2 je vais taper dans de la viande tu vois me déplacer de 2 ensuite je vais il me reste un bleu il me reste un bleu je vais faire coup puissant je vais me déplacer de 1 et je vais te pousser de 2 allez dans la statue tiens ça c'est chiant je t'attaque de 1 et après je te pousse de 2 c'est bon t'as une réponse bah là je peux pas enfin je meurs ah bien enfin elle meurs enfin je vais baisser et du coup je vais évoluer que la bête meure alors ça te soigne pas mais au moins j'évolue lui il a une taunt et voilà il est à toi Olivier s'il te plaît oui j'avais un rôle quoi non tout ça vraiment avoir 2 champions adjacents à la statue jaune donc là tout se joue sur le jaune je vous le dis ouais mais attends j'avoue ah mais j'ai pas mon j'ai plus mon rouge il est vraiment fort en perso parce qu'il a 2 défenses maintenant 7 2 défenses c'est tellement gros il a déjà 2 défenses depuis le début avoir 2 à la statue c'est pour ça qu'il est fort et surtout il a les ennemis adjacents ne peuvent pas l'attaquer bon allez avec le bleu je vous coupe mais il faut que j'avance je vais faire un saut carte non tu peux pas je peux pas il faut d'abord que t'es il faut d'abord que t'es un mouvement pour revenir sur le terrain merde j'ai oublié 2 il faut forcément que tu joues une carte avec une botte bah je vais dépenser ça ou alors tu peux dépenser un truc de toute façon je peux pas jouer les autres cartes je vais faire Xavier est-ce que t'as gagné ton point de victoire si tu veux sur la dess je vais faire un avancé 1 attends j'ai dépensé lequel je peux faire un plan ou pas j'ai dépensé lequel vas-y c'est cadeau allez c'est cadeau et du coup là je peux faire ce au 4 donc là je vais aller mettre ici donc ça c'est pour avoir quoi ça et bah c'est la fin de mon tour Zary il te reste 1 minute 5 je pense que là celui qui gagne 1 point de victoire pendant qu'il nous reste 5 minutes et que Zary est en train de réfléchir à son play on vous rappelle que vous êtes en train de regarder Super Fantasy Brawl un jeu qui a été sorti t'as plus de truc c'est avant de mon tour et actuellement et bien il y a le round 2 qui est disponible aussi sur Kickstarter et qui vous permet d'avoir tous les persos de la saison 1 mais aussi ceux de la saison 2 et actuellement c'est un succès puisqu'il y a quasiment 5000 contributeurs on est presque à 1000% de validation c'est un succès tout va bien pour eux donc faites vous plaise il y a des pledges qui vous permettent d'avoir que les persos du round 2 donc voilà si vous avez déjà ceux de base et puis il y a des pledges qui vous permettent de tout avoir depuis le début et comme ça vous avez de quoi vous régaler donc vous savez où aller rendez-vous sur Kickstarter en tapant Super Fantasy Brawl Ah ah mais là t'es dans la merde puisque je te chope ici grâce à mon coup de langue ouais donc donc je t'affiche 1 déjà parce que c'est attraction 2 donc tu prends 1 1 dégâts et en plus tu prends le piège 2 et tu prends le stun Oiaiaiaiaiaiai quand on a une masterclass de la part de Xahray ici on en est où là c'est stun tu as joué tes cartes non et rouge je vais courir là c'est stun Dinal révèle une carte de ton perso attends est-ce que ça ça peut être contrer non là si je lui affiche 1 je vais forcément l'infliger ouais t'es gagné bah je vais le faire alors je vais infliger 1 parce que là elle va pouvoir me contrer donc je vais juste là j'utilIslée ça et ça je vais utiliser mon rouge pour attaquer là comme ça très bien Dina tu perds du coup est-ce que tu veux te déplacer On m'a dit qu'on ne pouvait pas contrer, sinon j'aurais pas fait ça. Elle peut jouer un contre ? Non, c'est une compétence, c'est pas une attaque. Si on peut contrer, je ne fais pas ça. Ça va, ça va. Ça la tue 100%. J'aurais dû contrer avant, fais chier. Je ne pensais pas que tu allais me mettre autant dans la gueule. Mais du coup, j'évolue. Tu meurs. Elle prend le tarif. Elle prend le tarif et pense dans la nuit. J'aurais dû contrer mille fois avant. Tu as un point, Xavier. Oui. Mais après, le truc, c'est qu'elle contrôle le jaune. Donc au final, elle gagne des points. C'est ça. On y va ? Ça finit ? Alors là, ça avance et là, je prends. Tu contrôles le jaune, tu contrôles deux. Donc je prends ça. Et du coup, elle gagne cette partie du buzz, non ? Voilà. Pourquoi elle gagne cette partie ? Parce qu'il reste 30 secondes. Je ne sais pas quoi. J'ai deux coupes, ça m'en fait trois. Moi, je trouve que ça vaut si Dina gagne. C'est bien joué. J'ai trois coupes. Il est dégoûté. Non, c'est bien joué. T'as bien joué. Moi, je voulais juste faire un peu le beau jeu. Moi, je voulais... Oui, mais je me doute ce que tu voulais faire. J'ai essayé d'avoir un mec à la fin du siècle. C'est bien joué. T'as été au-dessus. J'ai essayé de faire plusieurs objectifs à la fois. Non, mais c'est magnifique ce que t'as fait. Non, c'est pas ouf. J'aime beaucoup moi la chess. Ça met un stress à tout le monde. Tout le monde joue vite et tout. C'est très bien. Parce que l'intérêt, c'est pas de savoir qui joue mieux, c'est qui joue mieux dans le temps à partie. Et t'as vu ? Moi, je joue très vite. Je joue extrêmement vite. Après, si on allait à cinq, je pense que j'étais bien. Parce que j'avais deux mecs évolés. Mais moi aussi, putain ! Dina gagne tout au temps, là ! J'ai tout gagné au temps ! Allez hop ! Mais déso ! Championne ! Super fancy, bro ! Bravo ! Juste, je joue vite ! Tu gagnes une coupe en plastique ! Voilà, c'est à toi ! Profite bien ! Bravo, bravo ! On n'a pas assez le temps, mais voilà ! Du coup, profitons-en puisque Léo est là. Est-ce que tu as un petit mot à dire ? Léo, le boss de Mythic Games, qui tout simplement développe ce jeu et qui est en régie avec nous pour nous servir d'arbitre. Est-ce que tu as un petit mot à dire sur le lancement de ce Kickstarter qui, pour le moment, est un succès ? Exactement, on est très contents. On a fait un très beau démarrage. On a beaucoup de gens qui avaient pledgé le premier qui sont revenus et qui ont pris les nouveaux champions. Et on a aussi des nouveaux venus qui ont entendu parler du jeu. Il est notamment sur Board Game Arena, donc les gens peuvent l'essayer gratuitement. Il n'y a pas besoin d'apprendre les règles puisque les règles sont intégrées dans Board Game Arena. Et donc, ça marche très bien. On est très contents. Et puis, je suis content d'avoir vu ce tournoi un petit peu en blitz. En blitz, c'est clair. Est-ce que tu trouves que c'est mérité ? Il ne me dit rien. Tu sais, moi, je suis un peu comme toi. Je joue lentement. Je réfléchis trop. Et là, en effet, dans des conditions de victoire, c'est… Selon les règles d'aujourd'hui, j'ai le mieux joué. Je suis content parce que Goyenne, c'est quand même le champion que je préfère. Donc, voilà. Ah, ben voilà. Donc, c'est absolument validé. Il nous reste 20 secondes, les amis. Merci, Léo, d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir regardé ce petit tournoi Super Fantasy Brawl. Rendez-vous sur Kickstarter dans quelques instants. C'est halluciné. Et je vous retrouve juste après pour le récap. Salut à tous. Ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501